Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent, toi, tu creuses. Parlez-vous au cours de mime ? Je suis un homme ! Ah ! Personne n'est parfait ! J'aime l'odeur du napalm ce petit matin ! Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus ? L'affaire sus des cœurs d'enfer ! Et je suis le meilleur film director. C'est le meilleur film. Chaos. Ouais ! Bonsoir et bienvenue dans le 29ème épisode de The Cinéma Show. Ce soir avec moi pour commenter l'actu ciné, Laura, Vincent, Raphaël, Marie et Nina. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Montpellier. Trois films sont au programme de cette émission ce soir. Cimetière de Kevin Colch et Denise Wiedmaier, Blanche comme neige d'Anne Fontaine et Les oiseaux de passage de Siro Guerra et Christina Gallego. La chronique divine et le couille seront au rendez-vous, tout comme la carte blanche de la semaine. Mais avant tout, on commence par les news. Au sommaire des news, les actus en bref, le mercato de la semaine, des nouvelles de Disney+, de Star Wars et une affiche qui fait rêver. Les actus en bref, comme d'habitude, on prend des nouvelles d'Avengers Endgame. À une semaine de sa sortie, Chris Hemsworth nous a appris en interview qu'il ne connaissait même pas la fin du film. Tandis que Marc Ruffalo, qui spoil souvent sans faire exprès, a tourné cinq fins différentes au film pour éviter de raconter le final. Disney préventif. Du côté de Bohemian Rhapsody, le succès aura été total puisque c'est finalement plus de 900 millions de dollars au total que le film aura ramassé autour du monde. Ce qui est assez colossal. Enfin, on finit ses news en bref par une figure importante du cinéma d'Ingmar Bergman. Bibi Anderson, la muse de Bergman, pour laquelle elle a joué dans 13 films et est décédée dimanche à l'âge de 83 ans. Son regard caméra dans Persona restera jamais au panthéon du patrimoine mondial du cinéma. On poursuit avec le mercato et on débute avec un projet de plus en plus casse-gueule, Space Jam 2. Il y a quelques temps, on nous avait indiqué que la production du film devrait débuter en juillet, depuis plus rien jusqu'à aujourd'hui. En effet, si le projet s'annonce de plus en plus compliqué, c'est pour une histoire de sponsor. Lebron James, qui sera la nouvelle star du basket du film, aura du mal à faire venir jouer ses potes. Et pour cause, Space Jam est à la base une immense pub pour Nike. Or, Stephen Curry, James Harden et Kevin Durant sont sous contrat pour les marques Under Armour et Adidas. Il serait donc inenvisageable pour eux de jouer dans un long métrage où ils seraient habillés de la tête aux pieds en Nike. Du coup, il ne devait pas faire avec Tony Hawk, il y a quelques temps, mais la suite de Space Jam Originals devait être avec Tony Hawk. Mais je pensais qu'ils avaient... Mais c'était il y a des années à mon avis. Oui, c'était il y a des années, mais du coup je pensais qu'ils relançaient sur un autre... C'est marrant de t'en reparler maintenant alors qu'on a parlé de Space Jam 2 depuis je ne sais pas combien de temps. Non, 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 parce qu'en fait j'ai vu, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un YouTuber montpelléen qui avait fait une vidéo sur ce Space Jam qui n'avait jamais existé. Du coup, sur Tony Hawk, mais voilà. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas de star du niveau de Michael Jordan, notamment pour le basket, mais pour le skate, c'était la seule qui réunissait autant de gens. Tiger Woods, après. Il revient, il revient. Il revient, il revient. Quelle idée de refaire un Space Jam, je ne comprends pas ça. C'est comme un OI 2. Un quoi ? Sérieux ? Vous avez un OI 2 ? Oui. Ah bon ? J'adore le premier. Moi aussi, j'adore le premier. Avec Method Man et Red Man, du coup. J'ai parlé de deux maintenant. Oh, génial. Ce n'est pas des films qui méritent des suites, je trouve. Ils sont bien en l'état. J'aime bien, du coup, tu parles de OI alors que tu ne sais pas. Non, d'autres films comme Space Jam ou d'autres qui reprenaient les Lumines Toons. En plus, je trouve ça hyper dépassé comme concept. Ça avait eu un succès dans les années 606, mais maintenant, les Lumines Toons. C'est quand même dégueulasse ce que tu dis. J'adore les Lumines Toons, mais attends, refaire des films avec les Lumines Toons aujourd'hui, je trouve ça bizarre. Il y a comment ils se trouvent ça bizarre ? Non, je suis d'accord. J'avoue, c'était... Je ne sais pas, je trouve ça dépassé comme concept. C'était un truc d'époque, quoi. J'aime bien le titre. Du coup, Raph a trouvé Skate Jam, c'était logique. Mais est-ce que ça serait passé dans l'espace ? Ça, on ne sait pas. Mais du coup, alors, qu'est-ce qui se passe ? Une des solutions envisagées pour le film, ça serait de plus baser le long-métrage sur la famille de LeBron James, et non sur des stars de la NBA. Voilà pourquoi Ryan Coogler, qui est officier en tant que producteur, a aussi rejoint cette semaine le projet en tant que scénariste. Pour la récréature du scénario, il sera aussi aidé par Sev Ohanian, pardon, qui était derrière le très bon Searching Party Disparue qui était sorti l'an dernier. Voilà. A voir ce qu'apportera le cinéaste derrière Creed et Black Panther. Bon. On reste dans l'espace avec Avatar 2. Si Vin Diesel n'a toujours pas été confirmé au casting, une autre actrice a rejoint le projet cette semaine, Michelle Yeo. James Cameron en a d'ailleurs profité pour glisser une phrase élogieuse à propos de l'actrice malaisienne. Tout au long de sa carrière, Michelle a toujours créé des personnages uniques et mémorables. J'ai hâte de travailler avec elle et de la voir faire dans les suites d'Avatar. Michelle Yeo y rejoint donc un casting déjà très large. Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lung, Giovanni Ribidzi, Kate Winslet ou encore Eddie Falco. On a aussi appris cette semaine que Tomb Raider aura une suite. Alicia Vikander devrait donc bien reprendre son rôle de célèbre aventurière Lara Croft. Le script devrait être écrit par Amy Jemp. On finit par une news à prendre avec beaucoup de pincettes puisqu'elle provient de Page Six, un tabloïd anglais, donc plus là pour faire le buzz qu'autre chose. Après de nouveaux remous dans l'affaire Amber Heard de Johnny Depp, la Warner songerait à se séparer de l'acteur pour les suites des Animaux Fantastiques. Reste à savoir si cela se fera vraiment et quelle sera la position de J.K. Rowling dans cette affaire, elle qui a toujours soutenu Johnny Depp. Ça a été relayé par d'autres médias depuis. Oui, ça a été relayé parce que c'est sorti là, mais après... Bien ancré. Mais est-ce qu'ils vont le mettre en CGI ou plus du tout sur le projet ? Ils vont changer l'acteur, tu vois ? Par exemple, comme Pirates des Caraïbes ou... Bah non, mais ils vont changer l'acteur. Ils changent l'acteur, mais oui, c'est sûr. Enfin, Christophe Valls s'y reprend. Non, mais s'ils font un CGI, c'est comme s'ils faisaient jouer Johnny Depp. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a une info sur laquelle vous vouliez revenir sinon à part ça ? Non, on passe à la suite. La suite, c'est lourde, puisque vendredi dernier, Disney a enfin donné des nouvelles de sa plateforme Disney+. Plutôt jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous. Cette plateforme qui sortira le 12 novembre prochain aux Etats-Unis. Premier semestre 2020 pour la France. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle plateforme vidéo risque de faire beaucoup de mal. Et notamment à Netflix. En effet, l'abonnement sera de 6,99 dollars par mois. Ou 69,99 dollars à l'année. Par mois, c'est donc 2 dollars moins cher que le concurrent principal de Disney plus Netflix. La plateforme disposera aussi de tout le catalogue Disney, Pixar ainsi que des films de la Fox. Sans oublier The Mandalorian, par exemple, première série en live-action Star Wars dont les premières images ont été diffusées lors de la Star Wars Celebration la semaine dernière. Est-ce que cette plateforme vous donne envie ? Oui. Oui, quand même. En fait, comparé à Netflix, on en parlait l'autre jour, ils ont eu la bonne idée de déjà proposer des contenus produits par eux et réalisés par eux. Oui, mais c'est comme quand Amazon s'est lancé. Oui, mais c'est parce que Netflix a d'abord fait... Oui, mais du coup, l'erreur de Netflix, ils ont commencé à faire du contenu spécial produit par Netflix après leur création, alors que là, Disney se lance. Donc, ça donne quand même envie de voir ces projets spécialement conçus pour la sortie de la plateforme. Voilà, c'est pour ça. Il y a quelqu'un qui va résilier son abonnement de Netflix ? Ou qui va cumuler les deux ? Non plus, je suis trop pauvre. Je taxe déjà le nom. Oui. Très bien. Bon, on parlait de Mandalorian, on va rester dans l'univers de Star Wars, puisque le 9e épisode qui est attendu le 18 décembre prochain a eu le droit à sa première bande-annonce vendredi. Je voulais donc avoir vos réactions. Si vous l'aviez vu déjà ? Oui. Et alors ? On peut spoiler ou pas du tout ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Vous pouvez parler de la bande-annonce. Oui, un truc que je n'ai pas compris. Dans la bande-annonce. Non, je n'ai pas compris, mais on a fait ce que j'ai compris. Pourquoi elle saute au-dessus d'un vaisseau ? Non, c'est stylé, ça. Mais je ne sais pas, tout le monde parle du retour de certains personnages. Oui, c'est ça, mais beaucoup de gens s'en sont rendus compte. Moi, je n'ai pas le regard de ça non plus. On l'entend à la fin, non ? Ah, on est censé savoir que c'est lui ? Mais voilà, exactement, c'est ce que je disais. Mais ça, c'est pour les vrais fans, quoi. Parce que moi, j'entends quelqu'un rigoler. Oui, voilà. D'accord. Tu aimes déjà une Franck Dubosc ou un truc comme ça, toi ? Voilà, exactement. C'est pile mon style. Je trouve que ça donne envie. Non, mais ils ont ressuscité Dark Maul alors qu'on le pensait tous morts dans Solo. Bon, c'est un spoil, mais bon, le film est très mauvais. Donc, je pense... Ça, c'est fait. Non, mais ça tombe bien, parce que ce soir, on va parler de spoil. Non, non, mais je pense que là, il serait capable de le faire. Donc, en plus, apparemment, j'en ai parlé avec un ami qui connaît bien le sujet. Dans l'univers étendu, du coup, le personnage existe même après, du coup, ce qui lui a été arrivé dans les premiers films. Donc, voilà, pourquoi pas ? Mais du coup, ce serait pareil que Solo. Ce serait juste pour faire plaisir aux fans hardcore qui connaissent l'univers étendu. Donc, je ne sais pas, j'ai un peu peur. D'autres réactions ? Après, ça fidélise quand même. Si c'est vraiment celui qu'on pense. Je pense que ça peut être super intéressant en termes de scénario. De le faire revenir, ça peut être cool. Ou être casse-gueule. Il y en a tellement qui peuvent revenir pour toutes les raisons. Oui, mais là, c'est lui. Parle de Jarjan Grinsen depuis tout à l'heure. Je dis les mots parce que je sens qu'on n'a pas envie de le dire, mais voilà. Non, mais voilà. C'est le dernier ou pas, du coup ? Ils disent que la trilogie se finit. Ils font une pause. Oui, ils ont dit qu'ils feraient une pause. Il y en a trois de plus, normalement. Bon, mais Damien, désolé. Une pause. Et aussi, apparemment, l'épave serait l'étoile mort. Oui, tout à fait. C'est assez fou, ça. C'est assez fou. On verra ça en décembre, en tout cas. Et le titre aussi. On a eu le titre du film. Du coup, en français, L'Ascension de Skywalker. Voilà. C'est moche en français. Tu dis à quoi ? C'est justifié là-dessus. C'est moche, c'est quoi ? Parce que tout le monde lui a dit que c'était hyper... Casgold comme titre, que ça dévoilait beaucoup de choses. Il a dit que c'était hyper important pour l'histoire et qu'on comprendrait quand on verrait le film pourquoi ça s'appelle comme ça. Mister et boule de gueule. En tout cas, j'en connais un qui avait aussi envie de faire parler de lui lors de la Star Wars Celebration. C'est George Lucas himself. Puisque celui-ci a déclaré que le meilleur personnage de Star Wars n'était autre que Jar Jar Binks. Vous êtes d'accord ? Complètement. Absolument. Moi, je l'aime bien, Jar Jar Binks. Moi aussi, en vrai, je l'aime bien. Il est de plus en plus réhabilité, je pense. Il va être de plus en plus réhabilité. Tu vas voir. On termine ces news avec l'affiche du Festival de Cannes 2019 qui nous a été dévoilée jeudi dernier. Ce très beau visuel rend hommage à Agnès Varda qui nous a quitté il y a peu. On y voit la jeune Agnès cadrer un plan de son premier film, La Ponte Courte, juchée sur un technicien du film. Un visuel à la fois fort, beau et poétique signé par Flore Maquin. Les candidats au 72e Festival de Cannes seront dévoilés demain à 11h. On en reparlera, bien évidemment, dans l'émission la semaine prochaine. C'est vrai que c'est assez fort de le sortir maintenant. Là, c'est un technicien sur lequel elle marche dessus. Exactement. C'est vrai que là aussi, on a une suite logique à la montée des démarches par toutes les femmes. Je crois que c'était au Festival de Cannes dernier. En 2018. C'était il y a deux ans. C'est vrai que c'est aussi marrant de se dire que le premier film du festival, c'est The Dead Don't Die. The Dead Don't Die, du coup, de Jim Jarmusch, avec Les Morts, ne meurent jamais vraiment. Avec Agnès Verda en affiche, c'est pas mal. Très bien. D'autres réactions ? Moi, je trouve ce visuel vraiment... Elle est magnifique, cette affiche. Après les news, c'est la partie débat. Ce soir, nous allons débattre de Cimetière, Blanche comme neige et Les oiseaux de passage. 30 ans après, on débute par la nouvelle adaptation du roman Cimetière de Stephen King par Kevin Colch et Denise Widmeyer. Bande annonce. Il y a un myth. Les enfants se déroulent à aller dans les woods à la nuit. Ils connaissent le pouvoir de ce endroit. Ils ont peur de ce moment-là. Ils ont peur de ce moment-là. Ces woods... ...blendent à quelque chose d'autre. ... ... ... ... C'est mauvais. C'est peut-être qu'il y a quelque chose de fou. Mais il y a quelque chose dans ces woods. Il y a quelque chose qui prend les choses de retour. Cimetière de Kevin Colch et Dennis Wilmayer. Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants quitt Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s'abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Judd Crandall. Sans le savoir, il vient de déclencher une série d'événements tragiques qui vont donner naissance à des redoutables forces maléfiques. Un film avec l'acteur australien Jason Clarke et John Litgo dans le rôle de Judd Crandall. Vincent, tu souhaitais commencer sur Cimetière ? J'y suis allé en Parfaite Ignorant, je n'ai pas vu la première version, je n'ai pas lu le livre. Je ne suis pas spécialement fan de films d'horreur de base. Pour moi, il ne m'a pas choqué en tant que film d'horreur, mais du coup, je ne l'ai pas spécialement aimé. J'ai bien aimé le début. Le début, je trouvais que c'était lent, mais ça surprenait à des petits moments où je ne m'y attendais pas forcément. Et donc, ça allait bien, mais en fait, le rythme a stagné tout le film, je trouvais. Ça ne décolle jamais, vraiment. Ça ne décolle jamais. Et puis, 5 minutes de fin où il se passe des trucs. Et finalement, la fin est bien. Ouais, mais la fin est expédiée de fou. Mais c'est ça, elle expédiée, mais c'est trop dommage parce que vraiment, je l'ai trouvé bien. Sauf que voilà, il y a une heure en trop au milieu qui traîne. En fait, ils auraient pu faire un grand-métrage avec le début de la fin. Ça aurait été un bon grand-métrage, je pense. Une heure en trop ? Sur une heure trente, ça va ? Au début, quand tu te dis que ça fait peur, c'est juste parce que c'est le son et l'image d'un coup qui te surprend, mais il n'y a pas d'horreur en soi. Je ne sais pas, tu ne te dis pas, ah là, il va y avoir un truc, c'est au final. Non, mais c'est une seconde, je fais, et voilà. Voilà, c'est ça. Mais après, il ne se passe plus rien. Voilà, c'est justement ça. C'est qu'après, ça stagne. Mais ce qui ne marche pas aussi, c'est que l'élément déclencheur, c'est le chat. Et ça ne va pas. Le chat, pour moi, ça ne fait pas du tout peur. Et ça perd, c'est humoristique pour moi, le chat qui vit. Ça ne marchait pas du tout. Et du coup, je suis ressorti comme après beaucoup de films d'horreur que j'ai vus dans ma vie. Triste. Triste. Nina, je vais te donner la parole d'abord, parce que tu as lu le livre de Stephen King. J'ai lu exprès, parce que je me suis dit, tiens, je vais lire l'œuvre originale avant de voir son adaptation. Donc, j'ai pris le pari de lire rapidement 580 pages, ce que j'ai fait. Mais au final, ça porte le même problème. Déjà, l'œuvre originale a le même souci. Les 400 premières pages sont chiantes à mourir. Et voilà, les 100 dernières pages, il se passe quelque chose enfin. Et c'est expédié en 40 pages, la conclusion. Donc, je m'étais dit, il y a quand même de quoi faire. On peut utiliser ces 40 dernières pages super cool pour faire autre chose. Une vraie adaptation de l'histoire. Et au final, c'est raté. C'est raté. Ah non, ils ont... Oui ? J'allais dire, ce roman est quand même considéré comme l'un des plus terrifiants de Stephen King. Le deuxième après Shining, j'ai vu. Oui, tout à fait. Alors que It fait beaucoup plus peur. Et Shining n'est pas terrifiant. Et Shining ne fait pas peur. Mais It, il me faisait flipper. Mais là, c'est un réel problème. Donc du coup, le film comporte les mêmes soucis. Même s'il a essayé de faire des choses différemment, ça comporte les mêmes problèmes. En soi, ce qui ne marche pas, c'est tout un tas d'éléments qui est mal amené. C'est trop expédié, en fait. C'est le problème de beaucoup de films d'horreur récents, au final. Il y a beaucoup de jumpscares à base de camions dans ce film. Il y a une circulation de camions assez incroyable dans leur petite rue. J'ai eu peur du camion. Pardon. Non, vas-y. Parce que j'ai l'impression qu'il se met à la place du chat, du coup, qui a peur des camions. Parce que c'est la plus grande peur d'un chat, c'est de se faire écraser. C'est comme ça que je l'ai vu. C'est bien que tu as trouvé une relation, du coup. Et toi, Raph, tu l'as vu tout seul, c'est ça ? Tranquille, un après-midi ? Non, 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 bien sûr, j'étais avec Nina. T'étais avec Nina. Non, non, la personne qui m'a fait le plus peur pendant la projection, c'est la personne devant qui avait voulu éclater l'expectateur. Parce qu'il faisait trop de bruit avec ses pop-corns. Ses chips, le mec a ramené ses chips. Heureusement que t'étais pas à cette séance, Laura, parce que sinon, il y a des gens qui t'auraient éclaté. J'ai amené mes chips, mon sandwich, je t'aurais tapé. Je faisais écraser du bruit dans les silences. Je t'aurais pété la gueule. Allez, pour revenir au film, Raphaël. Ouais, du coup, Cimetière, une nouvelle fois, la tyrannie de Stephen King aura eu raison du cinéma. C'est-à-dire qu'il avait pas aimé la première version, du coup, une deuxième version, tout ça. Celle-ci, apparemment, il a bien apprécié. Moi, franchement, je trouve que c'est pas un mauvais film d'action. D'action ? Pas du tout ! Un film d'horreur, pardon. Je voulais dire qu'il y avait pas mal d'actions. On se faisait pas forcément chier tout le temps. J'avais un peu peur de ça au début, mais après, je trouve qu'il y a un rythme. Il y a pas mal d'actions. Par contre, l'angoisse, c'est vrai que je l'ai pas eu. Il y a des jumpscares à des moments assez attendus. C'est vrai que là, il n'y a pas de renouveau. Du coup, c'est peut-être parce que finalement, les romans de Stephen King, quand ils sont adaptés, et même lui, ce qu'il écrit, c'est peut-être un peu plus fantastique que l'aura en soi. Et du coup, le film, il prend cette voie-là aussi. Ils essayent de faire peur, mais peut-être avec des éléments où t'aurais pas matière à faire peur. C'est un film qui est basé sur une mythologie horrifique, assez importante. Là, vraiment, on l'a juste un peu éludé. On a juste, comment s'appelle ce personnage-là, qui est très grand ? Le Wendigo ? Le Wendigo, voilà. Qui est censé être assez important dans l'histoire. Là, on en entend à peine parler, donc c'est pas vraiment important. Et donc, on perd toute cette ambiance, cette atmosphère angoissante qu'on aurait pu avoir. Et je trouve ça dommage. Voilà, c'est vraiment raté. Moi, j'ai trouvé qu'il se voulait plutôt psychologique qu'horrifique, du coup, le film. Sauf que ça marchait pas, parce que le film, déjà, il fait trop peu peur. J'ai l'impression que c'était vu et revu. Ça se plaçait vraiment dans la veine de ça. Du coup, il y a eu cette envie de faire ce film, je pense, beaucoup. Parce que ça, ça a été un succès monstre. Ça, que j'avais déjà moyennement aimé. Et puis, c'est un long couloir de dialogue, finalement. Ce film, c'est que ça. Ça parle, ça parle. Et il se passe pas grand-chose. Et puis, cette fin, ouais, tellement expédiée. Mais bon, après, il en reste quelques plans par-ci, par-là, je trouvais. Puis l'usage de la fumée, j'aime beaucoup ça au cinéma, avec la couleur bleue. Tout ça, avec les lumières bleues. Ça marchait bien. Mais, ouais, très, très moyen. D'autres réactions sur le cimetière. On sent clairement que c'est, comme tu le disais, c'est un bouquin. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'est un bouquin assez conséquent. C'est vrai que, du coup, on sent que c'est pas très bien traité. C'est pas du combien ? 580 ? 580 pages, un truc comme ça. Moi, je te rejoins, Simon. C'est du vu et du déjà vu. Simon, pardon. Excuse-moi. Ah, d'ailleurs, ouais, je pensais que tu parlais de quelqu'un d'autre. Non, mais ouais, c'est vrai. Tu t'es même reconnu, c'est bien. Le personnage hanté par un traumatisme passé. Enfin, tous ces clichés-là d'horreur. Oui, tous ont un problème. D'ailleurs, c'est toujours un truc qui est... Le médecin qui veut une vie tranquille parce qu'il en a marre des urgences. Enfin, bon, bon. Ça va, je me suis endormi, pour dire. Enfin, je me suis assoupi tellement c'était pas stressant, ni angoissant. Ça brosse Stephen King dans le sens du poids. Avec Maine sur un pull comme ça. Avec le panneau, bah, Derry, du coup. Ouais, c'est vrai que c'est assez un... Enfin, c'est assez choquant, je trouve. Enfin, bon, lui, il a... Après, c'est une adaptation de son livre. Oui, mais je sais pas, moi, je trouve que c'est assez grossier quand même. C'est vrai qu'il se passe au même endroit, peut-être. Non, bien sûr, mais je trouve ça assez grossier. C'est pas évoqué, hein. La proximité avec Derry n'est pas évoquée dans le bouquin. Mais bon, ses films se passent tout le temps dans le Maine. Donc, bah, c'est livre. C'est livre. Quasiment. Gal dit qu'elle a eu peur, mais c'est quand même bien nul. Et juste mention spéciale, moi, je trouvais que les acteurs étaient plutôt convaincants. Et c'est pour ça que je me suis pas vraiment ennuyé. C'est que l'acteur principal, je trouve que c'était plutôt pas mal, sa performance. Et elle dit qu'il a aucun charisme. Ah ouais, non, moi, je... Mais pour elle, c'est comme elle joue à l'Edgerton, tu vois. Ah ouais, non, 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 moi, il m'a fait penser à Matthew Perry dans... Enfin, sa gueule est un peu la même. Mais voilà, je trouve assez sympathique, ce mec. Bon, Jason Clarke, si tu nous écoutes. À part le moment, il n'y a plus de son. Bah si, mais si, mais si. On va voir en technique, ça va se régler, t'inquiète. On passe au second film. Et non, on passe pas au second film, puisque d'abord, on passe à la musique. Ah, je vous ai eu, non. Je suis super la blague. Comme tout bon remake d'un film. Ah bah oui, ils ont eu peur. Comme tout bon remake d'un film où se trouve une chanson culte. Une reprise de cette chanson modernisée est toujours le bienvenu pour les producteurs hollywoodiens. SOS Fantôme s'en souvient avec l'effroyable reprise de Ghostbusters par les Fallout Boys. Cimetière ne déroge pas la règle, puisque le groupe Starcrawler reprend le Pet Sematary des Ramones. Du coup, pour oublier ça, rien de mieux que de se réécouter le morceau original des Ramones pour le film de 1989. C'est notre première pause musicale. On revient tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On va donc passer à notre deuxième film de la soirée. Dans Cinémascope, on aimait vraiment bien parler d'Anne Fontaine. Ici, dans The Cinéma Show, on ne déroge pas la règle. Après Marvin ou La Belle Éducation, il y a deux ans, on analyse aujourd'hui le dernier film de la cinéaste blanche comme neige. Le dernier film de la cinéaste blanche comme neige, réécriture d'une finesse inouïe de blanche neige et les sept nains. Bande annonce. Tu es comme ma fille. Tu es jeune, tu es belle. Moi, je n'avais qu'un amour et tu me l'as pris. Il faut qu'elle disparaisse. Dieu du ciel, une apparition du calme, char du calme. Tu sais ce que c'est que le coup de foudre ? Vous êtes rentré par où ? Je ne sais pas. J'aime ça, moi. J'aime les gens qui ne savent pas parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait tout avec Google. Vous ne savez pas qui je suis. Vous avez quelque chose ? Une aura. En quelques jours, j'ai eu deux sublimes apparitions. Deux ? C'est un pas seul. Vous êtes un peu fou. Non, pas du tout, non ? Je vais peut-être rester ici quelques jours de plus. Je t'ai frappé, mon sang ! Avant, je ne savais même pas que j'avais des désirs et maintenant, j'ai envie de les vivre. C'est mal. Blanche comme neige, d'Anne Fontaine. Claire, jeune femme d'une grande beauté, suscite l'irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud qui va jusqu'après-méditer son meurtre. Sauvée inextrémiste par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire décide de rester dans ce village et va éveiller l'émoi de ses habitants. Un, deux et bientôt sept hommes vont tomber sous son charme. Pour elle, c'est le début d'une émancipation radicale, à la fois charnelle et sentimentale. Marie, chère blanche comme neige, tu étais obligée de commencer sur Anne Fontaine, c'était sûr. C'est une grande amie d'amour, Anne Fontaine. C'est un très, très, très mauvais film. Autant que Marvin, je lui ai mis la même note sur Sens Critique parce que... Autant ? Oui, parce que... Moi, j'ai trouvé quand même un petit peu mieux que Marvin. Entre les Vosges et le féminisme, je n'ai pas pu choisir mon combat. Alors, j'ai décidé qu'ils étaient tous les deux aussi mauvais. Rien ne va dans ce film. Je trouve que c'est un film ridicule. Le problème, c'est qu'Anne Fontaine l'a décrit comme une comédie originale. En gros, reprendre le mythe de Blanche-Neige à la moderne, c'était cool. Et du coup, elle se veut un petit peu féministe, quoi. Oui, c'est l'émancipation de la femme. Mais qui ne passe que par des hommes, finalement. Finalement. Finalement, c'est un bon résumé du film. Elle s'émancipe par l'homme. J'ai noté énormément de choses. D'habitude, je ne note pas, mais là, j'ai des petits étoiles. On a le temps, on en avance, si tu veux. On va parler du jeu des acteurs, déjà. Parce que c'est le premier truc qui m'a choquée quand le film a commencé. C'est que tous les acteurs jouent extrêmement, extrêmement, extrêmement mal. Isabelle Luper ? Mais qu'est-ce qui se passe chez Isabelle Luper ? Elle joue très, très mal. Mais déjà, dans ma ravine, elle jouait mal. Raph a une bonne théorie là-dessus. C'est son somme-même, c'est vrai ? Non, mais il dit que c'est vrai que les actrices françaises vieillissantes jouent moins bien que par exemple les américaines. Elle jouait mal, mais je trouve que nous de là, elle jouait très mal aussi. Et puis tous étaient très, très mal dirigés, les rôles étaient super mal écrits, soit clichés, soit mal écrits, soit effacés. Charles Berling, il ne sert à rien. Elle met Charles Berling dans un rôle qui est censé avoir une importance parce que c'est quand même lui qui déclenche l'action en soi. Et il ne sert strictement à rien dans le film. Loup de là, je n'aime pas beaucoup cette actrice de base, mais là, je trouve que son jeu, il est nul, il est mauvais. Ça commence par un dialogue de 10 minutes sur les pommes. Comme ça, on sait bien qu'on est dans une adaptation Blanche-Neige. On est bien au courant. On sait même que Isabelle Luper est préférée les Pink Lady que les Granny Smith. Comme ça, on est tous au courant. On est très contents. Donc, gros problème sur le casting déjà. Et pourtant, il y avait pas mal d'acteurs. Donc, on aurait pu en sauver quelques-uns, mais non. Benoît Poulvord, il est tellement gênant cet acteur. Extrêmement gênant. Mais c'est Benoît Poulvord dans le rôle de Fang du Bosque. Comme je disais à Raph pendant le film. C'est tout à fait ça. C'est extrêmement gênant cet homme. Et j'ai oublié le nom des autres, mais... On retrouve aussi Damien Bonnard, du coup, qui joue les jumeaux. À la limite, Vincent McCain. Je le trouvais sympathique. Mais non, mais il joue toujours le même rôle aussi. Bon, j'en ai marre. C'est censé se passer en Suisse. Personne n'a l'accent suisse, à part le prêtre qui a un accent canadien. On ne comprend pas quel est quoi. Elle essaye de nous emmener dans un monde un petit peu... D'apporter le compte en faisant une espèce de huis clos dans ce petit village qui est un peu merveilleux. On ne sait pas trop, machin. Mais ça ne marche pas du tout. Son esthétique, elle met beaucoup de fumée aussi, pareil. Des plans où la lumière est presque surexposée. Pour que ça fasse très merveilleux. Il y a beaucoup de filtres et tout. C'est moche. Ça fait surtout cheap. Ça fait extrêmement cheap. Cheap et de kitsch. Les deux ensemble. Elle reprend les codes du merveilleux. Il y a même parfois, quand elle jette des sorts, des petites musiques, des petites harpes qui font comme dans les dessins animés. Ou comme dans Devenir une femme parfaite en cette étape, aller voir le film. Ce type de son, voilà, pour reprendre le dessin animé. Et ça ne marche pas du tout. Elle pensait que ça ferait référence. Et en fait, c'est ridicule. Et le gros problème du film, du coup, on en parlait au début, c'est que ça se veut féministe et parler de l'émancipation de la femme. Sauf que ça passe par l'homme, effectivement. Elle va rencontrer sept hommes différents. Voilà, pour faire dans le subtil, toujours. Je pense qu'il y a une scène de sexe avec tous ces hommes, presque. Et dans ces scènes de sexe, qui sont espacées de 20 minutes chacune, on ne voit qu'elle entièrement nue. Et jamais l'homme. Déjà, c'est un problème. Parce qu'elle filme les seins de son actrice tout le temps. Même quand il n'y en a pas besoin. Elle se change, on voit ses seins. Elle se couche, on voit ses seins. La couverture glisse, on voit ses seins. Elle adore filmer les seins de son actrice pour rien. Et Anne Fontaine, malgré son côté féministe, fait l'apologie du viol dans son film. Puisque à peu près tous les hommes de son film sont des gros lourds. Qu'on se le dise, ça va du gros lourdeau au harceleur. Et Lou Delage, qui joue personnage principal, elle, ça la fait rire. Il y a une scène où elle se fait embrasser de force par un mec. Elle le repousse un peu, mais elle rigole. Ça la fait rire. Et puis plus tard, elle va le voir. Elle lui dit, c'est peut-être pas grave. Moi, je t'aime bien. Il s'embrasse. Tout est pardonné. Benoît Poulvord est quand même le plus gros lourd de tout ce film. Tout ce qu'il dit, c'est du harcèlement, vraiment du harcèlement sexuel, qu'on se le dise. Et elle, au détour d'une scène, elle va dire, oh ben non, moi je trouve qu'il est sympa avec moi, je comprends pas. Sans vouloir dire ce qui se passe après. Mais ça, c'est vraiment dans la bande-annonce qu'il lui demande de le fouetter. Parce qu'il aime ça, il le fait en rigolant, alors que tout le long du film, il la harcèle. C'est vrai que voir Benoît Poulvord de nu, j'aurais bien aimé. Faudrait pas en attendre autant, mais bon, voilà, donc Apologie du viol, Apologie du harcèlement sexuel. En gros, c'est un film, je trouve, qui dédouane ce genre de comportement. Je pense que c'est une grande pote à Catherine Deneuve, elle a dû signer aussi la... Je sais plus comment ça s'appelait. Le sphère à aborder, là où je sais plus pourquoi. Je n'écoutais pas le mot, mais voilà. Parce qu'en gros, le film dit, ah oui, il y a des hommes, il peut être un peu lourd et tout, mais bon, c'est toujours plaisant quand même de montrer qu'on séduit. Parce que du coup, le rôle de ce personnage, c'est de séduire les hommes et du coup, de s'émanciper, de découvrir son désir, de découvrir le sexe, tout ça. Mais en gros, ça dédouane les hommes de ce genre de comportement. Et en gros, c'est pas grave. Ça arrive, il faut le prendre bien. Ça fait partie de notre émancipation aussi. Ce qui est extrêmement dangereux. Gaëlle a retrouvé le nom, c'était la tribune pour le droit à se faire importuner. Tout à fait, merci Gaëlle. C'est tout à fait ça. C'est drôle quand même. Je pense qu'elle est de ce bord-là, Anne Fontaine, parce que clairement, c'est ce que dit son film. Et en plus, elle ne change absolument rien au compte principal. Elle dit que c'est une adaptation moderne où la femme n'est plus au ménage et à la cuisine, elle s'émancipe. Mais rien n'est changé. C'est quand même la belle-mère qui veut la tuer parce qu'elle est plus belle et qu'elle séduit tout le monde. À la fin, elle se fait réveiller en se faisant embrasser, donc le consentement aussi, on passe à côté dans le film, par les sept nains, entre guillemets. Donc elle est quand même sauvée par l'homme parce qu'en plus, c'est eux qui l'ont retrouvé forcément à l'hôpital. Oui, je spoil, mais j'en ai rien à faire. Donc c'est quand même un homme qui la réveille, entre guillemets. Il n'y a aucun personnage féminin positif autour d'elle. Il n'y a que sa belle-mère et la tueuse à gage. Même celle qui l'engage, elle est celle qui l'engage au bar. Elle est genre vénère et tout. Elle est vénère, oui. En plus, elle est un peu cliché. Enfin, tu vois, on comprend qu'elle est lesbienne, mais du coup, dans son personnage, elle est hyper cliché. Enfin, rien ne va. Par contre, t'as dit que ça se passait en Suisse. Maintenant, je me dis, mais ça se passe pas en Suisse. Mais c'est près de la frontière. Ah oui, d'accord. Mais ça se passe en France. Attendez, il faut penser à nos beaux villages. Il est censé y avoir un lien, quoi. Stéphane Berne, il ne serait pas content. Anne Fontaine a un logement en Suisse. Du coup, elle n'était pas loin du tournage. C'est peut-être pour ça. Et donc, voilà, aucun personnage féminin positif. Quasi pas de personnage féminin, finalement. Même si c'est un personnage principal clair, rien ne va dans son écriture. Et aussi, on peut souligner aussi qu'il n'y a aucun personnage noir. Alors, je me suis dit pareil. Je me suis dit, en fait, Anne Fontaine, finalement, elle ne le fait toujours tourner de façon que des blancs, tout ça. Mais oui. Mais en fait, il y a beaucoup de personnages quand même dans son film. Il n'y a eu aucun moyen à ce qu'elle mette à ce qu'elle enviage des acteurs noirs. Aucun moyen. Elle s'est dit, bon non, on va rester entre blancs, c'est sympa. Je ne saurais pas quoi vous le savez plus. N'allez pas le voir. N'allez pas le voir. Je ne sais pas. C'est le plus noir du casting. Oui, voilà. C'est exactement ça. Mais enfin, non, je ne vois pas ce qu'on peut retirer de bien de ce film. Ah bah si, moi je vais te dire des choses. La musique peut-être ? La musique ? Oh si, à un moment, il y a un gar à gar, j'étais content, mais... Voilà. Non, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée la relecture, sauf que c'est très superficiel. Donc en fait, ce n'est pas une bonne idée pour elle. Finalement. J'ai trouvé que c'était mieux que Marvin, tu vois. Parce que c'était mieux que Marvin, mais on se faisait plus chier. On a l'impression qu'il dure trois plombes le film, alors qu'il n'est pas très long. Très longtemps, oui, oui. Parce qu'il y a moins matière à se foutre de la gueule du film, en fait. Le film est chapitre 1, d'ailleurs. Ah oui, chapitre 1, Claire, chapitre 2, Maud, chapitre 3, Blanche Nade. Oui, mais le chapitre 2, il dure genre 15 minutes. Oui, oui. Enfin, on reste... C'est pas rythmi. Moi, j'ai noté du coup que c'est le nouveau raté d'Anne Fontaine, un film qui fait plaisir par sa nullité, mais qui reste meilleur que Marvin, voilà. Raph ? Ah, le petit nanar. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que déjà, elle a eu une mauvaise idée, comme tu le disais, Marie, en mettant du coup, énormément de sexe, mais pour rien, quoi. C'est vraiment... Pour montrer son actrice nuit, mais l'homme ne l'avait montré par contre. C'est-à-dire, il n'y a pas de romance. Le film va nous montrer de la séduction, peut-être des dragues, mais il n'y a pas vraiment de romance. En même temps, c'est assez compliqué avec cette personnage. Bon, elle utilise Damien Bonnard en double. En double. Donc, voilà, c'est un petit... D'une de Armie Hammer, du coup, dans The Social Network. C'est un petit côté marrant parce que certaines scènes, on se dit, ah, c'est bien fait. Enfin, voilà, c'est assez normal pour un film de ce temps-là. C'était bien fait pour un film français, surtout, je trouvais. C'est vrai, je reconnais ça. Vraiment, ça allait. Sinon, vraiment, c'est totalement oubliable comme la plupart des films de Anne Fontaine. Mais moi, l'Oudelage... Le problème, c'est que moi, je ne vais pas l'oublier. Parce que j'avais beaucoup aimé... Je crois que c'est elle dans Respire. Mais t'as revérifié et t'as oublié. Non, c'est Solène Rigaud que j'avais confondu dans Orphanie. C'est clairement pas elle. Mais du coup, c'est l'Oudelage, je crois, dans Respire. J'avais beaucoup aimé sa performance. Donc, voilà, j'étais un peu frustré parce que vraiment, elle était super mal dirigée. Mais comme tous les acteurs du film, on sent que, voilà, Vincent Macken qui réussit plutôt bien parce que lui, voilà, c'est un metteur en scène, il sait bien se diriger. Mais il y a des acteurs comme Isabelle Huppert ou Benoît Poulevarde qui sont vraiment en roue libre. Isabelle Huppert, ouais, comme, voilà, elle cabotine, mais j'ai rarement vu ça. Surtout pour Isabelle Huppert, donc elle tombe de haut. Donc, voilà, je suis vraiment, vraiment sur le cul. Mais bon, j'attendais pas, j'attendais pas beaucoup de ce film-là, pas beaucoup d'Anne Fontaine. Voilà, ça... On sait ce qu'on va voir quand on... Enfin, on savait ce qu'on allait voir. Ouais, mais tu vois, une visite d'un compte, c'est toujours un peu, voilà, amusant parce qu'on retrouve des liens avec quelque chose de notre enfance, tout ça. Là, c'est vraiment pas un jeu. Il n'y a aucune finesse, en fait. Il n'y a aucune finesse. Il n'y a aucune finesse. genre de découvrir les pommes, de découvrir le baiser du réveil, tout ça, tout ça passe à la trappe parce que c'est... Il y a vraiment un plan, tu nous as parlé des pommes, mais il y a un plan, à un moment, sur des nains de jardin. Oui, ah oui, c'est vrai. Sur des nains de jardin. Et il y a aussi les fameux écureuils, parce que Blanche Neige, elle parle aux animaux, les fameux écureuils qui les matent en train de... C'est vrai, en train de faire un bon c'est dans un bon annon, tu peux le dire, c'est dans un bon annon. C'est gros, c'est comme dans la voiture, les écureuils, ils les regardent et ils sont choqués et tout. Il y avait un dernier point quand même que je voulais aborder sur le film. La photo dégueulasse ? Non, si, on en a parlé. Par exemple, elle joue du violon et on s'en fout en fait. C'est un prétexte j'ai l'impression qu'Anne Fontaine parfois veut faire une parodie, sauf que c'est pas pleinement assumé. Ça passe du coup par les filtres ou cette scène où Isabelle Léper est habillée genre en mode années 40 et elle conduit une voiture avec des fonds verts ratés, tout ça avec les gants, voilà. Avec les gants rouges. C'est terrible. Mais non. En tout cas, Anne Fontaine disait qu'elle faisait des films parce qu'elle s'ennuyait dans la vie. Donc faisons en sorte qu'elle s'ennuie moins, si possible. Quelqu'un pourrait l'emmener à Disneyland, s'il vous plaît. C'est peut-être là où elle a eu l'idée. Elle s'est dit je m'ennuie à Disney. Blanche comme neige, peut-être pas mal ça. Enfin bon. Non mais je trouve ça fou qu'il y a autant d'acteurs talentueux et actrices qui veulent travailler avec elle. Mais surtout, personne ne s'est rendu compte que son scénario était sexiste. Je ne sais pas. Après ça t'en demande beaucoup. Ça me rend triste. Bon, je pense qu'on a assez craché notre venin sur Blanche comme neige. D'un coup, ça s'est calmé. On finit la soirée du coup en Colombie avec une co-réalisation de Siro Guerra et Christine Galliego qui était tantôt en compétition début avril à Beaune qui d'ailleurs a remporté un prix, le prix de la police je crois à Beaune parce que c'est un festival de films policiers. Ne vous inquiétez pas. Le prix de la police. C'est la police qui remet un prix. Je pense que c'est la police qui remet un prix. C'est sympa. Donc c'est les oiseaux de passage. C'est un deal réaliste. C'est pour ça. Hein ? Il dit les réalistes. C'est réaliste. parce que c'est un film qui va parler de deal. Vous allez le voir. Les oiseaux de passage, c'est tout de suite. C'est la bande-annonce. C'est la bande-annonce. C'est la bande-annonce. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. La marihuana est la felicité du monde. Mais c'est bon. Et bien, c'est bon. Pour ce que c'est la place, pour gâtrer cela. Ya, c'est là. Il y a un à-dire qu'aux-là. Nous sommes en manos, Rafa. Rafa ! C'est parti ! Les oiseaux de passage de Ciroguera et Cristina Galliego. Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes wayous se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des familles tente de résister à l'avidité des hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leur vie, leur culture et leur tradition ancestrale. C'est la naissance des cartels de la drogue. Raphaël, as-tu souhaité commencer sur les oiseaux de passage ? Oui, tout d'abord, c'est un excellent film. Si vous aimez la guimbarde de la Colombie, allez-y. Et si vous aimez aussi le trafic de marijuana. J'ai beaucoup aimé ce film parce que je trouve qu'il dégageait un propos assez ambitieux parce que très difficile à faire passer. C'est l'arrivée des Etats-Unis... L'impérialisme américain. L'impérialisme américain dans l'Amérique latine. Le film commence avec l'affiche, on parle beaucoup, de ce côté traditionnel, avec une danse de séduction, avec un mariage très traditionnel. On n'a d'ailleurs pas du tout l'impression que ça va être un film sur la drogue. Exactement. Au début, on se dit qu'on va découvrir une région et ses traditions. historiquement, c'est vrai que le film se base autour des années 60-70. Je n'ai pas les dates exactes. Oui, jusqu'aux années 80, je crois. Oui, exact. Et du coup, c'est un tournant pour ce peuple-là parce qu'il va y avoir l'arrivée de l'argent par les Américains. Et c'est vrai que le film en parle beaucoup et notamment son côté néfaste du capitalisme. On voit au début, par exemple, pour le mariage, la dot. Donc, il y a une dotation forcément pour un mariage. Et là, on doit apporter des animaux avec des ânes, plusieurs vaches, tout ça, qui permettent aussi de voyager. Et le chemin faisant, le film, du coup, on va voir disparaître ces animaux pour arriver des voitures Ford et qu'ils vont te les mettre en gros. Donc, c'est vrai que le film est assez fort là-dessus. Et en même temps, la mise en scène est magnifique. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette gestion des décors. Du cadre aussi, le minimalisme aussi dans les scènes d'action. Oui, minimalisme, mais aussi vraiment, moi, ce que j'ai adoré, c'est les paysages. On a un côté très touffu, on va dire, avec la jungle et le côté désertique, notamment avec ce plan dans la bande-annonce, vous avez pu le voir, avec le désert et cette maison qui sort un peu de nulle part. Donc, c'est un effet un peu Dubaï, au milieu de la Colombie. Donc, c'est vrai que le film est assez fort là-dessus. C'est qu'il nous parle d'énormément de choses. C'est vrai qu'en deux heures, le film est assez long. Il faut y aller. Il est un peu lent même, mais ça n'enlève pas l'intérêt qu'on porte au film. Oui, exactement. Il est un peu lent. Il construit des relations assez complexes, avec des relations amicales qui vont dégénérer par la suite. Et toujours avec la drogue au centre du film. Mais en même temps, le film parle plus que ça. Il parle vraiment de l'argent que n'ont pas ce peuple-là et qui va vraiment avoir beaucoup de difficultés avec l'arrivée des Américains. La musique est exceptionnelle. Moi, j'ai vraiment adoré la musique. Donc, c'est Leonardo. Malheureusement, j'ai mal écrit le nom de famille. Leonardo Aiblum, je crois. Il est vraiment magnifique et la fin du film aussi. Il y a quelque chose d'assez unique, d'assez original avec la guimbarde. On sent que c'est vraiment d'instruments. Là aussi, je pense que progressivement, on voit les instruments des natifs partir un peu. Pour arriver avec une musique un peu plus traditionnelle. Enfin, un peu classique hollywoodienne. Donc, vraiment, le propos du film est magnifique. Je ne sais pas comment ça a été travaillé par les deux réalisateurs. Donc, réalisatrice et réalisateurs. Parce que, vraiment, c'est un film complet. Un film fleuve, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, j'ai adoré. Marie, sur les autres passages. Je suis assez d'accord avec ce que Raphaël a pu dire. Même si j'ai été un poil moins emballée que vous. Mais j'ai quand même assez apprécié. C'est vrai que le sujet est très intéressant. En fait, c'est une vraie fresque qui nous est dépeint. Et comme tu disais, c'est assez minimaliste. Et ça, j'ai apprécié. Minimaliste dans les décors et dans les scènes. Ce n'est pas du spectaculaire. Comme on peut voir dans beaucoup de films qui traitent de ce sujet. Donc, il y a un réalisme très présent. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Et que ce soit mêlé à tout le côté ancestral, traditionnel, culturel. Je trouvais ça très intéressant. Parce que, du coup, il y avait deux mondes qui s'affrontaient. Et c'était intéressant à voir à l'image, visuellement. Et aussi dans l'histoire. Parce que les personnages sont toujours sujets à des dilemmes. À des choix à faire importants. Et même s'il est lent. Notamment le personnage principal, Raphaillette, joué par José Acosta. Qui est un très bon acteur. Je trouve que... Est-ce que les acteurs étaient connus ? Je ne pense pas. Non. Parce que tous... Je trouve que tous jouent très, très bien. On peut citer aussi Natalia Reyes et Carmina Martínez. Voilà, tout à fait. Qui est le très bien, c'est l'action espagnole. Martínez. Et du coup, on se laisse emporter quand même. On est concernés par ce qui leur arrive. Et par les choses qu'ils doivent faire. Et on se met à leur place. Et on se dit aussi que ce serait difficile de faire ses choix. Et même si le film est long et assez lent. C'est vrai qu'on ne perd pas l'intérêt qu'on a pour cette histoire. Et le chapitrage est assez intéressant aussi pour le coup. Contrairement à Blanche Comniège. Contrairement à Blanche Comniège. Effectivement. Et déjà un peu plus poétique et moins en terre à terre aussi. Voilà, exactement. Tout à fait. La fin est très, très belle. Le seul bémol, moi, que j'avais, c'est juste que je ne me suis pas... Je ne trouve pas assez attachée au personnage. D'accord. Je trouve qu'on ne s'attache pas assez au personnage. À part peut-être l'oncle de Rapayette, que je trouvais très cool. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Le messager ? Le messager, exactement. Parce que lui, c'était vraiment le lien entre... le capitalisme et la tradition. Et je l'ai trouvé très intéressant. Je te rejoins. Le point de vue développé par le film, et vous deux, vous en parliez, est vraiment très intéressant. Et surtout, dans ce genre de film, d'habitude, sur la drogue, on a souvent le point de vue américain. Et là, cette fois, on a le point de vue colombien. J'ai l'impression que c'est même un petit peu inversant à... Je ne sais pas si vous l'aviez vu, celui-là, mais à Barry Seale ou Barry Seale, avec Tom Cruise, qui est traité de la même période, mais du coup, du point de vue américain, mais qui était aussi critique envers ça. Et ici, les Américains ont vraiment un rôle secondaire. Tout à fait. Ils sont très vite évaporés, finalement, puisque le film, après, va surtout se concentrer sur la famille qui éclate. Même si ce n'est pas grossier, dans le sens où ce n'est pas des gros connards. Au début, ils sont à une table, en train de commander de la bière. Ce n'est pas non plus grossier. Je trouve que c'est bien écrit. Et j'ai trouvé que le récit aussi était hyper limpide. On comprend facilement qui est qui, qui va devenir qui. Et ça, c'est appréciable. C'est vraiment une tragédie. C'était vraiment très fort. Il y a une mythologie qui est écrit autour des personnages. C'est assez fort. Et puis, le film finit mieux que ce qui n'a commencé. Toi, Vincent, c'est encore frais dans ta tête. Tu viens de le voir, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, les oiseaux de passage, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai beaucoup aimé, vous avez à peu près tout dit, c'est vraiment une lente ascension vers l'américanisation d'un peuple qui est tout simple et qui vit tranquillement tout seul. Et ils ont l'air de bien vivre. Et puis, il y a un petit truc qui arrive, c'est du deal de drogue. Et ça, tu te dis, ne faites pas ça. Ça ne peut pas être bon pour vous. Sauf que, de leur point de vue, c'est juste mieux pour eux. Parce qu'ils vont juste mieux vivre avec plus d'argent, avec plus de choses. Et donc, petit à petit, avec le chapitrage, en plus, à chaque nouveau chapitre, il y a des nouvelles armes qui arrivent. Il y a toujours plus d'argent, toujours plus de billets. Et en fait, tu vois un peu le scandale de tout le truc. Alors qu'eux-mêmes ne le ressentent même pas. Et qu'ils sont tous honnêtes entre eux. En plus, toute la famille participe au deal de drogue parce que ça paraît normal à tout le monde que ce soit comme ça. Parce que c'est mieux, en fait. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment un plongeon vers une fin qui est magnifique aussi. Alors moi, ça m'a paru évident aussi. Mais je ne sais pas si vous l'avez senti. C'est un film qui m'a fait beaucoup penser à La Cité de Dieu. Avec ses personnages, du coup, qui évoluent dans le temps. Et même si le film n'a pas la même folie visuelle, du coup, que La Cité de Dieu, où c'était très fouillé, où c'était très stylisé. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus calme. Mais les personnages, leur trajectoire, et je pense notamment à celui de Léonidas. Léonidas qu'on voit au tout début jeune et puis après adulte. C'est vraiment le même personnage que dans La Cité de Dieu, Zé Pequeno, je crois, c'était. C'est plus métaphorique, La Cité de Dieu. Il y a une bouteille de Coca qui lui tombe sur la tête, je crois. Donc c'est vrai que là, c'est plus réaliste. Ça, c'est les dieux qui se sont tombés sur la tête, ça. Ah bon ? Je pensais que c'était ça. Oui. Coca, en fait, c'est dans les clips de PNL aussi. Non, ça donne ça. Ah, c'est ça, en fait. Ah oui, parce que c'était une critique aussi du capitalisme, mais je pensais que c'était celui-là. Je confonds. La Cité de Dieu, c'est le film brésilien qui se passe dans les favelas. C'est ça. Ah, tu l'as pas. Tu l'as pas, Raph. En tout cas, on ne peut pas le réduire à cette comparaison, mais je trouve qu'il y avait quelque chose dans l'aspect fresque, tout ça, qui me faisait penser beaucoup à ça. Et ouais, c'est un très bon film, les réseaux de passage aussi. La fiche est magnifique, je le trouve. La fiche est très belle aussi, ouais. Donc, si la fiche est très belle, c'est que le film est bien. Non, pas toujours. Pas toujours. Très bien. Eh bien, si vous avez raté le début de l'émission, pas de soucis, on vous résume un peu nos débats de la semaine avec les tops. On va faire le top 1 de chaque chroniqueur et chroniqueuse. Laura, pour toi, ton top 1 ? Ouais, mais t'en as vu qu'un. J'en ai vu qu'un, il ne mérite pas le top. Bon, alors, sinon ça aurait été cimetière, c'est ça ? Nina, pareil. Les oiseaux de passage. Les oiseaux de passage, Marie. Pareil, les oiseaux de passage. Pareil, les oiseaux de passage. Les oiseaux de passage, pareil. Est-ce que quelqu'un avait un autre film cette semaine autour de la table ? Je ne pense pas, on était pris à autre chose, je crois. On a fait d'autres films, par contre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon. Le top de la semaine, du coup. Troisième, Blanche comme neige d'Anne Fontaine. Deuxième, Cimetière de Kevin Colch et Denise Wilmaier. Et premier, les oiseaux de passage de Siroc Guerra et Christina Galliego. C'est assez représentatif de nos débats, finalement. Je trouve. Bon, le top était rapide, ce soir. Depuis lundi, la sortie du premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones, une des hantises de millions d'internautes à travers le monde. Et le spoil, avril 2019, mois où deux des plus gros événements de la pop culture contemporaine sortent. Game of Thrones d'un côté, du coup. Et Avengers Endgame, de l'autre, mercredi prochain. Donc, avril 2019. Et donc, le mois du spoil, ou du moins de son évitement. Comme le sujet est large et qu'on pourrait parler du spoil pendant des heures, j'ai décidé pour cette carte blanche de la semaine de résumer notre question à pourquoi spoil-t-on et pourquoi certaines personnes prennent plaisir à spoiler. J'en connais. C'est parti pour une carte blanche 100% spoiler, du coup. Mais qu'est-ce que t'as été foutre et des réunions spoilées anonymes ? T'aurais fait quoi ? On m'a spoilé la fin du 6e sens la semaine dernière. C'est ce que tu veux que je fasse. Tu veux que je t'aie d'une bonne raison d'y retourner ? Non. Dans Usual Suspect, on découvre qu'à la fin, Kaiser Sosé, c'est Kevin Spacey. Oh non non, putain non ! J'ai dit que ça allait spoiler, hein ! J'ai eu peur ! Pourquoi t'as eu peur ? Tu l'as entendu ? J'ai pas vu, j'ai le suspect. Mais t'as entendu ce qui s'est passé ? Oui, j'ai entendu. Bon bah voilà. Voilà, c'est ça que j'ai eu peur en fait. J'ai dit 100% spoiler. Alors, pourquoi on spoil ? Qui spoil autour de la table déjà ? Raphaël Laurent, à la gauche. Raphaël, on sait qu'il a spoilé déjà en début d'émission. Déjà ? Est-ce que c'est Jar Jar Binks ? Oui, et sur Solo surtout. Oui, sur Solo. Ah, mais est-ce que... Est-ce que spoiler avec du décalage... Spoiler un film de merde, est-ce qu'on a le droit ? Oui. J'ai spoilé Blanche Comme Neige un peu, mais bon. Est-ce que c'est un bon film pour certaines personnes ? Bah oui, voilà. C'est vrai. Toi, tu spoiles, Laura ? Parce que j'aimerais pas qu'on me spoil. Et toi, Nina ? Ouais, ça dépend du film, ça dépend de... Et pourquoi ça dépend du film ? Parce que j'estime que si je spoil, c'est un argument en plus pour que la personne n'aille pas voir le film, parce que c'est l'argument qui fera dire que le film est naze. C'est aussi dans le cas où le film est nul. Oui. Mais il y en a plein qui aiment bien spoiler quand c'est bien. Pourquoi vous... Parce qu'ils ont le pouvoir, je pense. Moi, je sais, toi, tu sais pas. Je peux te dire à tout moment. C'est pas parce que tu fais pas exprès que t'aimes bien. Non, mais dès qu'ils font exprès, les gens qui font exprès. Et je fais pas ça volontairement pour faire chier les gens. C'est juste que quand je parle d'un film, je divague et très vite. Vague, vague. Mais c'est marrant parce que du coup, le spoil est... On en parle beaucoup maintenant, ça tente beaucoup. Mais je pense que c'est aussi depuis qu'Internet est arrivé. Parce qu'avant, parler d'un film ou gâcher un peu, on en entendait moins parler. Parce que c'était peut-être plus personnel, plus ça se passait dans la maison. Mais du coup, voilà. Il n'y a rien de plus à dire, finalement. Alors, vous n'avez pas une autre question ? Il y a les spoils de... Genre, Game of Thrones, c'est sorti dimanche dans la nuit. Mais c'est fou, genre dix minutes plus tard, tu peux te persuader. Et mardi, en fait, le mardi... Enfin, hier, du coup. On peut dire... C'est bon, je peux dire ce qui s'est passé maintenant. Parce que c'est mardi, tout le monde l'a vu. Il y a une deadline sur le spoil, du coup. Ouais, c'est ça, il y a une deadline. Game of Thrones, c'est vraiment... Mais non, il ne devrait pas y avoir de deadline. Ils ne devraient pas, mais... C'est même pour les films, enfin... Game of Thrones, c'est vraiment un phénomène énorme. On en parle, il y a deux minutes, il y a des... Il y a prescription, mais... Enfin, je sais qu'il y a des films qui... Ça fait très longtemps qu'ils sont sortis, qui ont des gros spoils, et il y a des gens qui ne les ont toujours pas vus. Donc, voilà. Nina, bon exemple. Il y a trois minutes. C'est un film qu'il faut regarder, aussi. Blanche dit que le spoil devrait être puni, il n'y a pas de débat. Oui. Et je pense que Gaëlle pense la même chose, parce que Gaëlle est vraiment anti-spoil de ouf. Je parle pour elle parce que je sais qu'elle aurait aimé dire ça maintenant. Elle peut venir le dire, si elle veut. Elle peut rentrer dans le studio et le dire. Elle est trop concentrée. Comme si c'est où commencer le spoil. Mais non, ça ne se fait pas le spoil. Il faut arrêter de faire ça. Et franchement, je suis allée sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui disent ce qui se passe dans Game of Thrones, par exemple, juste parce que ça avait fait rire. C'est incroyable, ce genre de comportement. En régie aussi, Dorian est contre le spoil. Oui, mais pourtant, il y en a plein qui le font. Non, 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 on a discuté avec Dorian. C'est impossible. Non, pas de spoil. Déjà, il y a une annonce pourquoi c'est créé. Et non, pourquoi les affiches sont créées, pourquoi les titres sont créés. Je suis d'accord. Est-ce qu'on peut parler du prochain film de Quentin Tarantino ? Non, les spoils, c'est nul. Et les gens qui spoil sont nuls. Et Nathalie, tu as dit « Ah, moi, je spoil quand c'est nul. » Ben non, c'est nul aussi. Non, j'aimerais revenir là-dessus. Je spoil avec le consentement des gens. Je dis « Est-ce que je peux te le dire ? » Là, ça va. Mais ce n'est pas un viol, du coup. Pour moi, c'est parce que c'est tout spoilé. Non, spoiler, c'est vraiment sortir la chose comme ça. Oui, voilà. C'est traduction, c'est pour ça. Alors, Vincent disait « Où commence le spoil ? » Voilà, parce qu'en fonction de l'appréciation, enfin, en fonction de l'envie d'aller voir quelque chose aussi, moi, je peux me faire spoiler. Notamment, on en parlait de Tarantino. Je ne connais pas le casting. Je ne connaissais pas le titre. C'est incroyable que tu sois préservé, je trouve, Vincent. Et je me suis pas dit, je ne sais pas de quoi ça peint. Mais quand tu vas aller voir le film, tu vas bien devoir dire le titre. Tu vas dire « Non, je vais venir voir le deuxième film de « Quand à Tarantino ». » Je dis « Je ne veux rien savoir du tout », parce que comme ça, je sais que j'arriverai en sachant le minimum. Parce que je me serais forcément fait poilier deux, trois trucs. Non, mais là, à ce stade, il faut éviter les gens aussi. Comment tu fais ? Je ne vois plus personne. Mais il n'y a pas de récute de site en bouche. C'est pas comme si tout le monde en parlait tout le temps. Non, mais même, tu vois, si vraiment il ne veut rien savoir, offre des tours d'une phrase, dire « Ah, je vais aller voir tel film » et tu dis le titre, alors qu'il ne voulait pas savoir le titre. Voilà, mais le titre, c'est un des trucs qui s'est passé ici, par exemple. Le titre, c'est un des trucs qui est moins grave. Mais le casting, j'en suis encore préservé. Et j'ai demandé à Simon de me prévenir si jamais on devait en parler. Mais du coup, tu n'aurais pas dû dire ça, parce que je ne vais pas te prévenir. Non, je t'avais prévenu quand on allait en parler. Mais c'est vrai que je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, c'est parfait. Quelqu'un va rebondir sur le spoil, tant que je le retrouve. Le gros problème dans ce débat, les médias relèguent énormément d'articles. Nous, les titres sont putaclics. Et clairement, Game of Thrones, c'est le meilleur exemple. Parce qu'il y a plein d'articles là qui spoilent vraiment l'épisode. C'est un parcours du combattant. Ceux qui viennent avec moi au cinéma le savent très bien. Devant les bandes-annonces, certains films, je me cache. Même devant Taxi 5, je me cachais devant la bande-annonce. Je me disais, au moins, je verrais des images neuves. C'est le seul truc positif que j'aurais pu voir. Mais où commence le spoil, du coup, ta question, Vincent ? Dans les bandes-annonces. Non, mais jusqu'où on peut dire un truc ? Toi, du coup, pour Tarantino, rien du tout. Rien du tout. Oui, mais pourtant... Tu vas le découvrir en prenant ta place. Oui, sûrement. Sur l'affiche. Mais je vais la regarder vite fait. En passant, je ne l'aurais pas en tête pendant je ne sais pas combien de temps à ruminer des idées. Et d'ailleurs, en parlant d'affiches, un truc qui m'avait scandalisé, moi, c'était l'affiche de Kingsman 2. Oui, avec le personnage de Colin Sears. J'étais dégoûté. Ça m'a ruiné le film. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs que les médias vendent directement. Cimetière, c'était ça aussi. On n'en a pas parlé, donc je ne vais pas en parler là. Mais là, je vous ai mis une bonne annonce où ça ne spoilait pas trop, mais il y a la nouvelle qui était sortie où il y avait tout. Et même les réalisateurs du film s'en sont pleins. C'est quand même qu'il y a un problème. Mais ce qui est beau, c'est que ça force... Du coup, on voit les frères Rousseau qui font tourner plein de faim à leurs acteurs, les showrunners de Game of Thrones qui lancent des fausses infos avec des fausses photos. Ça les force à élaborer des stratagèmes pour éviter le spoil. Il n'y a plus de mystère. Il y a plein de séries qui font ça maintenant. Mais il faut, surtout ce genre de contenu. C'est pour ça que je trouve aussi que les productions à Brahms parfois sont intéressantes parce qu'elles essayent de préserver le mystère. Je me rappelle le Super 8 qui est montré à presque rien ou Cloverfield. Star Trek, il y a une fausse bande-annonce avec un personnage... C'était Cannes, je crois. Et bref, du coup, voilà. Et puis, il y avait aussi même Cloverfield Paradox qui était sorti d'un coup comme ça sur Netflix. C'était des surprises. Même Mission Impossible 6, la bande-annonce, on a l'impression qu'elle spoilait de ouf et en fait, ils avaient fait en sorte de ne pas bien la tourner pour qu'on croit des choses. Moi, je trouve qu'elle spoil quand même pas mal. Mais oui, mais pas autant que ce qu'on croyait, je trouve. J'ai quand même été surprise dans le film. En tout cas, par exemple, la première bande-annonce Avengers, ils ont dit que c'était juste les 20 premières minutes du film. Donc ça, je trouve que c'est plus intéressant parce que normalement, dans les 20 premières minutes, tu as quand même ce qui va te donner envie de voir le reste du film, la situation qui est exposée et tout ça. Donc, pourquoi ne pas se limiter à ça quand il y a une bande-annonce ? Mais il y a quand même des théories qui disent que des personnages ont été effacés, que des plans ont été remontés pour la bande-annonce. C'était déjà le cas sur Infinity War. Il y avait ce fameux plan dans la jungle où tout le monde courait vers la caméra. Finalement, il n'était pas dans la jungle, il était sur les plaines Wakandes. Oui, mais nous, ça nous touche parce qu'on a une émission de cinéma, on fait attention à ça, mais les money shots dans les bandes-annonce devaient venir le plus grand public. Je pense que la majorité, en tout cas, moi, ça ne me touche pas trop le spoil. Je m'en fous. Oui, on a bien remarqué. Moi, en général, je me rends compte que ça ne me touche pas trop. Mais pourquoi ça ne touche pas trop ? Pourquoi tu ne veux pas être gâché ? Tu ne veux pas être gâché ? Non, parce que déjà, j'ai une mémoire de merde, donc je l'aurais oublié. Et en plus, c'est surtout que je me dis que je ne l'ai pas dans le contexte. Je l'ai vu sans le voir, en fait. Donc, je me dis, je le sais, mais ça peut être bien réalisé, ça peut me surprendre aussi dans le film. Enfin, je ne sais pas comment on va venir. C'est ça qui m'intéresse. C'est comment on va venir à cette scène-là, comment ça, ça va venir. Donc ça, ça m'intéresse. Mais après, le spoil, ça ne me touche pas vraiment. Est-ce que la plupart des gens, c'est-à-dire que le grand public s'en fout et a juste envie de voir une bande-annonce avec des effets spéciaux ? Oui, mais il ne s'en fout pas le grand public puisque la preuve, genre pour la série Game of Thrones par exemple, plein de gens essayent d'éviter, tu vois. Oui, mais pour Game of... Enfin, je ne sais pas. Pour Game of Thrones, c'est peut-être particulier, oui. Alors, Gal, te dis, sixième sens, ça ne te gâcherait pas de savoir la fin ? Il a gâché à 4 peneurs. Moi, je le savais. Je l'ai su avant. Bon, je n'ai pas aimé le film, mais je l'ai su avant de le voir. Mais ça ne m'a pas forcément gâché. Par exemple, pour Izoate Suspect, je le savais avant, ça ne m'a pas gâché. J'ai aimé le film, mais en général, ça ne m'a pas trop fait de tort. Ça change la vision quand même. Moi, je trouve que ça gâche complètement. Oui, il y a des films qui se voient deux fois, en plus, justement. Oui, complètement, oui. Mais du coup, tu as un deuxième visionnage la première fois. Exactement. Il y a un truc quand même avec le spoil, c'est que c'est un peu se faire mal. Je sais qu'il y a un site internet qui te spoil les fins des films, par exemple. Tu peux voir des fins. En gros, tu appuies et aléatoirement, il y a un film qui va tomber et tu vas te faire spoiler. Pourquoi des gens font ça ? Pourquoi ? Mais c'est terrible. C'est tout cliqué parce que tu te dis « Oh mon Dieu, je prends des risques. » Ça peut être un gage. Il y a une application, je ne sais pas trop, un site qui s'est lancé pour spoiler ses amis pour moins d'un euro. Ah ouais. Ils ont fait un truc exprès. C'est dégueulasse. C'est devenu l'industrie du spoil. C'est ça. Totalement. En plus, je trouve qu'on fait de plus en plus de contenus aujourd'hui qui prêtent à spoiler. Il y a de plus en plus de films ou de séries à twist. C'est beaucoup plus ancré maintenant parce que les contenus veulent ça, je trouve, plus qu'avant. C'est peut-être aussi pour surprendre qu'ils veulent ça, mais du coup, le fait de vouloir surprendre, t'as encore envie plus de spoiler. Exactement. Parce que personne n'a spoilé Blanche Comenage. Vous t'auriez spoilé à l'avance. Non, non, mais à l'avance. Tu vois, genre... Oui, oui. Bah, us, tu vois, t'as envie de spoiler. Les gens ont envie de spoiler. Moi, personnellement, non. Non, 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 non. Mais est-ce que la peur du spoil, c'est pas plus chiant que le spoil ? Pour ceux qui n'aiment pas être spoilés. De quoi ? Genre, se balader sur Facebook en ayant peur d'être spoilé, est-ce que c'est pas plus chiant que vraiment non ? C'est vraiment moins chiant. Mais oui, attends. Bah oui, parce que t'auras plus de plaisir à la fin quand même de découvrir le truc. Et puis on peut cracher sur les gens qui spoilent comme ça, tu vois. Enfin, des cartes Blanche. Bon, très bien. Bah, on va pouvoir passer à la suite, je pense. Sauf si vous avez un mot à rajouter. Blanche a donné le nom du site qui donne le spoil et en fait, il n'est plus actualisé apparemment. Et en fait, à la fin, il s'appelle. Ah oui, c'est ça. Exactement. Mais par contre, Blanche, par exemple, elle n'avait pas les films d'horreur et elle ne voulait pas être surprise et du coup, elle a... Ah oui, c'est vrai. Mais là, c'était dans la bande-annonce. Ouais, alors c'était... Il y avait des choses dans la bande-annonce qui sont cachées. Mais c'est bizarre parce que tu ne peux pas te faire spoiler scène par scène minute par minute genre au moment où tu vas avoir peur, tu vois. Oui. Bon, très bien. Raph, tu voulais prendre le micro ? Parce que sinon, c'est regarder le film en fait. Si tu te fais spoiler scène par scène, c'est pareil. Bah là, oui. Tu résumes le cinéma à des mots, à des... De toute façon, le cinéma, c'est de la... Ah, merde, c'est vrai que c'est une mission de cinéma. Après, elle est top. Maria, parce que j'ai écrit Maria sur ma fiche. Non, Marie va nous parler d'une actrice anglaise que j'apprécie beaucoup et pour cause, elle a joué dans Brocher, je fais une série que j'adore. Le spoil, elle connaît. Allez, le spoil, elle connaît. À toi, Marie, pour Divine. Je suis cinéaste, universitaire et réalisatrice. J'ai envie d'être une actrice hors du commun. Je sais de faire des films comme je les sens au moment où je les sens. Il faut mettre beaucoup plus de gens décisionnaires que ce soit des femmes. This is what I want. This is what I need. This is what I desire. Divine, celles qui n'ont pas demandé la permission. Une chronique des années monnes. Le cinéma fait rêver en grand. Art centenaire, il a tout pour plaire. La série, elle, est un genre révolutionnaire. Elle fait rêver maintenant. La preuve en est, les actrices prennent le pouvoir de la télévision. Tel est en tout cas le destin de Jodie Whittaker. Née le 17 juin 1982 dans le petit village anglais de Skelmentorp, Jodie s'intéresse très vite à la comédie et se promet un destin de comédienne. Elle fréquente le 6-7 Middle School puis le Shelley High School avant de suivre une formation à la Guildhall School of Music and Drama, l'une des plus grandes écoles d'art dramatique du monde. Elle en ressort diplômée en 2005 en ayant obtenu au passage le plus grand prix de l'école, la médaille d'or pour la comédie. En 2005, elle fait ses débuts au théâtre mais pas n'importe où. Elle joue son premier rôle dans La Tempête de William Shakespeare au Théâtre du Globe. Après cela, les rôles et les casquettes s'enchaînent. Elle travaille tour à tour au cinéma, à la télévision, à la radio et au théâtre. En 2006, Jodie obtient son premier grand rôle au cinéma. Elle y joue Jessie, la petite nièce de Peter O'Toole, Haka Morris, dans le film de Roger Mitchell, Vénus. En 2007, elle remplace temporairement Kéré Mulligan sur scène dans La Mouette, célèbre pièce de théâtre en quatre actes d'Anton Chekhov, jouée à la Royal Court, puis participe à une pièce de collecte de fonds au Théâtre Almeida. Et ce qui est sûr, c'est que Jodie Whittaker est une femme très engagée. Actrice féministe, elle est également ambassadrice de l'association Mencap, qui s'occupe des personnes atteintes de problèmes d'apprentissage, notamment les malades du syndrome de Down, plus connu sous le nom de Trisomie 21, dont son neveu, Harry, est atteint. Sa présence à la radio n'est pas en reste. En 2008, elle joue une adaptation radiophonique de la pièce Blinded by the Sun de Stephen Polyakov pour BBC Radio 4, puis sur les mêmes ondes obtient le rôle de Lydia Bennet dans le drame original de Judith French, Unseen Austin. En 2009, elle travaille sur le film Holly Kepler's Expanding Purple World du réalisateur Viv Fongeni, puis sur le drame de BBC Two, Royal Wedding, joue dans la comédie policière irlandaise Perrier's Bounty de Ian Fitzgibbon et apparaît enfin dans le court-métrage de Ian Barnes Wish 143. En 2011, ce film est nommé pour l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction à la 83e cérémonie des Oscars. Les rôles ne cessent de s'enchaîner pour Jodie. En 2010, elle joue le rôle de Jackie dans The Kid réalisé par Nick Moran, film dramatique basé sur l'autobiographie de Kevin Lewis. Elle travaille ensuite pour Accused, série d'anthologie de la BBC créée par Jimmy McGovern et joue dans l'épisode 4 en partageant l'affiche avec Andy Serkis. Dans cette série, on peut également retrouver Naomi Harris, Sean Bean, Thomas Brody-Sangster ou encore Christopher Eccleston, ancien docteur ou le 9e pour être précise. Cette information pour Erin Odin et pourtant annonce vaguement le destin de Jodie. En 2011, elle incarne Vivian Pierce dans l'adaptation de Richard Baxton pour la BBC du roman de Sarah Waters, The Night Watch, aux côtés de Claire Foy, puis dans le film cute de Joe Cornish, Attaque de Bloch, sur lequel elle partage l'affiche avec John Boyega et Nick Frost. Puis en 2012, elle joue roof dans la comédie musicale britannique de Lisa Barros-Dsa et Glenn Leburn, Good Vibrations. 2013 marque l'entrée de Jodie dans le monde des séries à succès. En effet, elle devient Beth Latimer pour Broadchurch, série créée par Chris Chibnul, dans laquelle elle joue aux côtés d'Olivia Coleman et David Tennant, ancien docteur roof, le 10e, toujours pour être précise. La destinée de Jodie se rapproche. Elle travaille ensuite sur la mini-série The Assets, basée sur le livre de Sandy Grimes et Jeanne Vertefeuille, qui relate les failles de la CIA en pleine guerre froide. Enfin, elle obtient le premier rôle dans la série médicale Trust Me, dirigée par John Alexander. En 2014, son neveu décède des suites de sa maladie alors qu'il n'a que 3 ans. Ce drame marque l'actrice pour toujours. Le 16 juillet 2017, Jodie Whittaker, alors qu'elle avait déjà partagé l'affiche avec des anciens, est annoncé en tant que 13e docteur de la série Docteur Who, créée par Stephen Moffat et Mark Gatiss, remplaçant ainsi le dernier docteur Peter Capaldi. Elle est la première femme en 56 ans d'existence à obtenir le rôle du salaire docteur. Chris Chibnall, le nouveau showrunner de la série, avec qui elle avait déjà travaillé sur Broadchurch, a déclaré qu'il avait toujours voulu une femme pour le rôle et que Jodie Whittaker était son premier choix. Jodie déclara qu'elle avait dû raconter des mensonges pour ne pas dévoiler son rôle dans la série et que Clooney était son nom de code. Elle a exhorté les fans à ne pas avoir peur du changement et a déclaré Docteur Who représente tout ce qui est passionnant au sujet du changement. Les fans ont vécu autant de changements et il ne s'agit que d'un nouveau, différent, pas craintif. Grâce à elle, le docteur est enfin ce qu'il a toujours voulu être, une femme. C'était l'histoire de Jodie Whittaker, une actrice qui n'a pas demandé la permission pour s'imposer comme figure nouvelle du cinéma et bouleverser l'ordre établi des choses. Vous venez d'écouter Divine, la chronique sur les femmes qui ont marqué le cinéma. Chaque semaine, on viendra vous présenter une cinéaste, qu'elle soit réalisatrice, actrice, productrice, scénariste ou encore directrice de la photographie. Car si le cinéma est un moment régi par les hommes, de nombreuses femmes talentueuses n'attendent pas qu'on leur donne la permission pour contribuer au septième art. Chaque semaine, il n'en reste plus qu'une. Il n'en reste plus qu'une la semaine prochaine et c'est fini. Pendant ta chronique, ça a continué de réagir un petit peu sur les spoils. Gaëlle, elle dit est-ce que la peur des araignées, c'est chiant ? Oui, mais c'est logique. Voilà. C'était à propos de Raph qui nous disait pourquoi le spoil c'est chiant. Qu'est-ce qui est plus chiant entre le spoil ou la peur d'avoir peur du spoil. Bonne comparaison du coup. Et puis Damien dit je ne comprends pas les gens qui spoilent car voir un film c'est partager un moment avec une autre personne même si on a déjà vu un film c'est intéressant de voir les réactions des autres. Après quand tu vas au cinéma tout seul, ça marche comment ? Ça marche comment Damien quand tu vas voir le cinéma tout seul ? Après pour faire rebondir sur Jodie Whittaker c'est vrai que quand à chaque fois par exemple il y a la révélation de qui va être le docteur le prochain docteur et tout c'est vrai que ça tu vois par exemple c'est un moment que tout le monde attend on ne peut pas vraiment spoiler parce que voilà mais il y a des moments c'est vrai que comme ça qui ne sont pas là C'est un très gros changement c'est incroyable Oui mais sur ce genre de cas si tu as l'info avant tout le monde là je trouve que tu peux faire le malin et dire c'est elle Oui parce que ça gâche rien Là ça gâche rien C'est comme dire que dans le prochain Quentin Tarantino il y a Il n'est pas bien Il n'est pas bien Là c'était la peur de l'araignée Oui c'est ça Il va être légendaire C'est votre C'est une bafou I am sure Et alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort Oh my god What ? No Oh how much Anyway Feed on Allons-y Alors Vous êtes deux contre deux aujourd'hui Équipe de Simon et Vincent contre l'équipe de Laura et Nina Simon et Laura chef d'équipe Un duel au sommet Allez Vincent J'ai la pression un peu là Première question Le titre du quiz Une réponse par équipe Inchangeable Est-ce que les gars vous avez une idée ? On a toutes les idées On dit toujours en premier Nous Parce que vous avez l'air Décidé par rapport à elle Alors bon Je me suis tournée là On a plein d'idées Redis-nous les films de la semaine Alors il y avait Blanche comme neige Les oiseaux passage Et cimetière On dit On dit C'est forcément sur un de ces trois titres On dit ça ? Tu le sens pas ou ? Moi j'aurais dit C'était un peu sérieux La psychologie Je pencherai pour les quiz de passage D'accord Et chez vous ? Chef d'équipe Blanche comme quiz Et bien c'était Les quiz de passage Absolument Merci Et c'est marrant Parce que j'ai réfléchi J'ai failli commencer par les autres passages Et je me suis dit Non Il faut pas que je commence par celui-là Ils vont se dire que c'est celui-là Et puis Vous avez la bonne Blanche comme neige Elle a détesté Comment elle pourrait Nommer un quiz Par le film qu'elle déteste Mais oui mais c'est ça le truc C'est Anne Fontaine C'est une relation particulière Entre toi Extrêmement particulière Et Anne Fontaine Du coup un point pour l'équipe de Laura Laura en parlant de toi Mets ton casque On va passer à Musique de film Dans quelle oeuvre On entend cette musique ? Est-ce que c'est bien Parce qu'on a le temps Star Wars On peut tout écouter 7, 8 Alors le film est très connu Donc je la laisse un peu Je pense que vous l'avez Toutes et tous vu Abattor ? Non C'est un lien avec Les films de la semaine C'est un lien avec Un film C'est pas un film colombien C'est un film en lien Avec Cimetière Shining Clark Non Vous êtes chez Stephen King C'est bien Chez Missouri Non Non Pas forcément un film d'horreur Comment ? C'est Mist Non Pas forcément un film Ça a l'air fantastique Fantastique oui Mais pas horreur Adapté de Stephen King Exactement La tour sombre Non Exactement Un grand classique Du cinéma Avec un grand acteur En premier rôle Et un second rôle Avec un acteur Qui a disparu Malheureusement Il y a quelques années Un grand homme Très émouvant C'est Ah c'est Robbie Williams Non Non C'est Robin Williams Terrence Malick A fait une autre version La ligne verte Exactement La ligne verte De Frank Darabont Avec la musique De Thomas Newman On est à 1 contre 1 On passe à la question De la semaine Marvel a annoncé L'arrivée de nouvelles séries En lien avec le MCU Faisons un petit récap Parmi cette liste de personnages Lequel n'aura pas droit A sa propre série Quatre propositions Le soldat de l'hiver Hawkeye Hulk Ou The Wasp Aka la guêpe Qui n'a pas le droit A sa propre série Ça veut dire que Parmi ces quatre personnages Trois auront droit A leur propre série Le soldat de l'hiver Hawkeye Hulk Et The Wasp On cherche celui Qui n'aura pas de série Celui ou celle Bon allez on dit Hulk Mais attends Il y aurait peut-être Des nouveaux acteurs Ou pas Je n'en ai aucune idée Les choses ont été annoncées Mais ils n'ont pas dit Plus de choses que ça On dit Hulk Ouais on dit Hulk Hawkeye Hawkeye Alors le soldat de l'hiver Aura une série Ça c'était sûr Avec notamment le faucon Dans cette série Il y a Vision et Wanda aussi Qui auront le droit Absolument Absolument Ensemble oui tout à fait Il y aura aussi Loki Tommy Nelson reprend le rôle Hawkeye aura le droit A sa propre série J'espère que ça sera Avec Jérémy Rene Normalement oui Et Hulk aura le droit A sa propre série Avec Mark Ruffalo Pour le coup Annoncé Annoncé dans le rôle Et même Peut-être avec Une Hulk féminine A voir Donc The Wars On n'aura pas de série Pour le coup Désolé pour ceux Qui étaient fans De la guêpe Donc voilà Quand même Beaucoup beaucoup De séries annoncées En lien avec le MCU Par Marvel Donc on est toujours Un contre un Ouais On passe à En or ou en bois Première info Un roman peu connu De Stephen King Histoire de Lisey Va être adapté en série Bonne nouvelle C'est l'écrivain lui-même Qui sera au scénario Des 8 premiers épisodes En or ou en bois En bois En bois Eh bien c'était vrai Quoi ? Oh non Puisque c'est Apple Qui l'a annoncé Et apparemment DJ Abrams aura la production Via sa société Bad Robot Et c'est Julianne Moore Qui aura le rôle principal Donc vous avez toujours Un point contre un point Voilà Deuxième info Mais oui Bob Iger J'imagine que ça se dit Ouais Bobby G Sinon dis-le à la française Bobby G Bobby G Bobby G À ce stade Le patron de Disney Du coup A révélé les vraies raisons Du rachat de la Fox La volonté de récupérer Les personnages des X-Men Ainsi que les doublons Comme Quicksilver Pour compléter le MCU Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Faux Bah De toute façon Si tu dis vrai Ces vraies raisons Ca sera toujours le cash Tu vois Donc on dit faux On dit faux Aussi Mais là c'est une vraie annonce De Bob Iger Faux et faux Et bien vous avez Tous les deux raisons Puisqu'en réalité Il a révélé que leur lancement Dans le streaming Et leur plateforme Disney Plus A motivé ce rachat En effet Récupérer tout le catalogue De la Fox Était très alléchant Vous passez Les deux équipes A deux points Chacune Troisième en euros en bois À l'origine C'est le Frenchie Alexandra Jacques Qui devait réaliser L'adaptation de Cimetière Il y a neuf ans Est-ce vrai ou faux ? Alexandra Jacques Qui a réalisé Plein de films Faut pas dire Faut pas dire À ce moment là Je dis qui ? Ah non je croyais Que t'allais dire Non je dis ça filmo Ah bah voilà Tu vas dire ça filmo Qui a réalisé Avec Sandra Jacques Jérana 3D Ah bah voilà Bah là ça fait des aides Il a réalisé plein de films Plein de films C'est un mec Le mec Entre autres Attention La colline à des yeux La colline Tout ça C'est lui Je pense que c'est En bois Ah ouais Moi j'aurais dit comme lui Tu penses ? Moi j'aurais dit vrai aussi Moi comme tu veux Bah du coup C'est toi la Elle a dit vrai Laura tu dis vrai ? Simon tu dis vrai ? Bon et bien c'est vrai Puis c'est Juan Carlos Fernadillo Realisateur 28 semaines plus tard Qui avait été annoncé En 2013 aussi Évidemment En bois dernier Travis Knight Le réalisateur de Bumblebee Et directeur des studios Leica Sera le réalisateur De l'adaptation cinématographique De la série L'homme qui valait 3 milliards Est-ce vrai ou faux ? Donc une adaptation De cette série culte Qui a maintenant Plus d'une quarantaine d'années Je pense Peut-être 30 Donc Travis Knight Qui est aussi le fils Du créateur de Nike Voilà je l'apprends à tout le monde Nike pour les américains Ok Gifo du coup C'est toujours avec Mark Wahlberg ou pas ? Ah c'est vrai Allez on dit vrai Bah ouais Mais bien c'est vrai Travis Knight a été choisi par Warner Pour travailler avec Mark Wahlberg Sur le projet Tout à fait Du coup c'est plus Ah non il a été Il a été viré là C'était le gars des nouveaux sauvages Exactement Il a été viré Je suis déçu Dommage J'aurais bien voulu le voir avec Mark Wahlberg Maintenant c'est le fils du créateur de Nike Qui va réaliser C'est bien Attends Mais vous avez des parts chez eux Non mais c'est ça Non mais j'ai des marques très courtillantes tout le temps ça me fait rire C'est fou 4 propositions Netflix sort un jeu vidéo sur Hollywood Netflix crée un prix décerné par leur plateforme au festival de Sundance Netflix sort un magazine papier Netflix rachète un des studios de feu la Fox Ah merde Bah pourquoi merde Si vous êtes d'accord c'est bien Non mais on hésite sur deux Redis la proposition Vas-y redis Alors le jeu vidéo Le prix à Sundance Le magazine papier Ou le rachat d'un des studios de la Fox Ok on part sur ça Vas-y Vincent Dillard On prend la 4 Nous aussi Rachète un des studios de la Fox Eh bien non Désolé de vous dire ça Parce que Netflix sort un magazine papier Intitulé Wild Qui sera réservé aux professionnels Pour promouvoir leurs oeuvres Ceci se fait en vue C'est que tu as déjà Du coup Non je ne sais pas où ça se trouve Oui écoute Voilà c'est ça Ils ont fait ça en vue des prochains Emmy Awards Du coup pour promouvoir leurs oeuvres finalement Oui du coup c'est vraiment du lobbying Comme pour les Oscars Absolument Donc toujours 4 à 4 pour les deux C'est pas le genre Netflix à faire du lobbying Mais du coup Vu que c'est pour Attends Ta question elle est un peu Hein parce que c'est pour les Emmy Awards Du coup les récompenses pour la télévision Et t'as dit Qui s'immisçaient dans le système du cinéma J'ai dit qu'ils avaient appris aux Ascendance Non non mais tu parlais la question C'était quoi la question Répète moi la question Quel est leur prochain investissement Non mais tu as fait une entrée dans la question Oui j'ai dit Netflix continue de faire de l'oeil à Hollywood En essayant de s'imposer en tant que studio à part entière Hollywood c'est quoi ? Hollywood c'est le cinéma C'est pas la télé Donc là tu nous as bien eu Voilà La mauvaise foi J'exige Des mauvaises fois Mais pour vous aussi C'est pas nos deux équipes C'est pas parce que t'adimes qu'on peut pas te verrer ton émission Qui qu'a dit Tenez vous prêt S'il vous plaît Sachez que nous deux Et toutes les personnes impliquées dans Avengers Endgame Avons travaillé Inlassablement Sur trois Exactement Les frères russeaux Je voulais le dire Qui devant la fiche des spoils autour de Endgame Demande à leurs meilleurs fans du monde Dans une lettre ouverte De ne surtout pas spoiler le film Pardon Ils vous ont mis cette lettre sur Twitter C'est assez drôle Donc la équipe de Simon vous passe à 5 points On passe au Qui suis-je Ma mère était critique de film et de théâtre Pour un grand magazine Et mon père homme d'affaires Ma mère m'initie au cinéma En me déposant au cinéma local A chaque fois qu'elle faisait les courses Je m'inscris à la New York University En section cinéma Après avoir découvert de grands réas A la Cinémathèque française James Gray Quelques années après mon diplôme Je deviens l'assistant de Wim Wenders Sur le plateau de Nix Movie Musicien clavieriste Non J'ai fondé le groupe post-punk The Dell Byzantines Depuis 2010 Je suis membre du groupe Skrl Et j'ai également enregistré Deux albums Avec Joseph von Wiesem J'ai joué dans un épisode Des Simpsons Et un de Bob l'Éponge Oui Tout à fait Jim Jarmusch Qui du coup Fera l'ouverture du festival de Cannes Avec son film Se dette Don't die Alors que l'on pensait Que ce serait quelqu'un d'autre Voilà Ah bon 6 points pour l'équipe de Simon Quelqu'un d'autre Dont on taira Le sujet du film Avec le casting Franchement Je dis rien Il a bien envie en tout cas On va passer à la social network Alors on va trouver quelle personnalité a écrit ce statut donc Je sens que j'ai dit une conneille J'aime tout dans cette bande annonce Et je suis redevenu un môme tout content Si vous avez besoin de moi Je passerai le reste de la journée à sourire en rêvassant Quelle personne a pu dire ça ? Harrison Ford Non Non Vous êtes pas loin Oui je sais pas loin Rian Johnson Exactement Rian Johnson Le réalisateur de Star Wars 8 Ça me tapez comme ça moi je connais pas les noms Qui apparemment en fait beaucoup trop Réagit beaucoup trop Ouais ouais Mais après il a toujours été comme ça en vrai Sur Twitter il réagissait beaucoup de base Puisqu'une social network ne suffisait pas J'en ai mis une seconde Alors Julian Assange est un éditeur pour la vérité Il a accompli un travail remarquable Oliver Stone Exactement Oliver Stone réalisateur de Snowden Tout à fait qu'il défend donc Julian Assange Puisque Julian Assange a été arrêté Est-ce que tout le monde a vu les infos ici ? Non Et on passe à la Sherlock Holmes Et merde Qui vaut 3 points Je le rappelle Et merde Attention Putain la pression Mon comportement remet en cause mes contrats avec la Warner Oui Me putinez Mais Mais T'aurais dit T'as juste dit mon comportement J'ai failli dire Ayanna Gamora Mais J'ai dit Johnny Depp direct dans ma tête Ok Vous passez à 11 points L'équipe de Simon Bon je vais quand même la finir Parce que en gros D'autres scandales ont en réalité On a éclaté Ce qui fait réfléchir la Warner Puisque Johnny Depp a porté plainte contre Amber Heard En lui réclamant Qu'il y a un de 50 millions de dollars Je crois En disant que c'était de la diffamation Et qu'elle racontait des bêtises Et qu'elle faisait ça pour bousser sa carrière Oui parce qu'elle a toujours dit Que c'était elle qui l'a frappée Oui Déjà il a dit ça Oui Et qu'en gros elle faisait ça Pour faire parler d'elle Donc il a clairement porté plainte contre elle Et la Warner est en train de se dire Bon là C'est un petit peu Un petit peu trop Il y a des femmes qui ont peur maintenant De travailler avec lui C'est ce que dit Voilà donc à suivre pour le coup Mais grâce à Johnny Depp Du coup vous passez à 11 points Merci Johnny Merci petit coup Et on passe à notre quiz spécial Comme j'aime beaucoup le travail d'Anne Fontaine J'ai décidé de lui rendre hommage En écrivant avec Raph Un quiz spécial adaptation live de Comte Voilà je vais être très nul On est parti avec le qui c'est celui-là Raph Raph qui dort Ah non parce que j'ai J'étais pas noté Donc c'est pour ça Ah pardon C'est moi Mais oui c'est moi Je lis très mal Vas-y Marie On t'écoute Si je vous dis Peter Borning Peter Pan Alors Peter quoi ? C'est le capteur de Crochet Absolument Tout à fait Oook Ou la revanche du capteur de Crochet Du coup avec Robin Williams Dans le rôle de Peter Borning Réalisé par Steven Spielberg Ce qui vous fait passer à 12 points Avec Phil Collins Je vous donne Un agent du FBI Alors prenez vos casques Puisqu'on passe à une réplique Un film Dans quel film on entend cette réplique ? Couleur de lune Oui mon père Podane C'est-à-dire qu'il soit plus brillant Exactement Podane de Jacques de Nune Je passe ça je me casse Tout à fait Suir d'oiseau Rashkit C'est vrai Tu connais la voix de Jean-Marie Parcure En fait j'ai pas reconnu Mais je me suis dit français Podane 13 points pour l'équipe de Simon 4 pour l'équipe de Laura Bravo bravo On passe à Merci le Québec Attention Il faut le bon titre Le titre précis Ah oui le titre précis Donc c'est le titre québécois Le chasseur La guerre hivernale Quel est le titre français Blanche-Neige et le chasseur Non Non c'est pas ça Le chasseur C'est presque ça La guerre hivernale Elle veut pas dire C'est peut-être une suite Le chasseur la guerre hivernale C'est la suite C'est la suite Blanche-Neige et le Je peux vous aider peut-être avec C'est Blanche-Neige qui se vient guerrir Avec le casting Oui oui Chris Hemsworth Exactement Chris Hemsworth C'est Christian Stewart Non avec Charles Theron Non Charles Theron Non Charles Theron Et euh Christian Stewart Non il y a l'autre Il y a Mastone je crois Le chasseur La guerre hivernale Ah putain mais Comment ils auraient pu Ah la guerre hivernale Ça me fait penser Quel personnage ça Hivernale La reine des glaces Blanche-Neige et Winster Blanche-Neige et la reine des glaces La reine des neiges La reine des... Non c'est pas cet ordre là C'est pas cet ordre là Les beaux personnages donc Non non Le chasseur La guerre hivernale Le chasseur et la reine des glaces Exactement Avec Charles Theron Et Chris Hemsworth Et c'était éprouvant Il y a pu de Blanche-Neige Dans ce deuxième décembre Oui c'est vrai Bah non je m'en rappelle C'est bizarre Vous passez à 5 points L'étude de Laura Ouais On passe au pas tourné Laquelle de ces actrices N'a jamais joué Le petit chaperon rouge Oh pfff 5 propositions Que vous pouvez noter On a pas de stylo Anna Taoué Christina Ricci Emmanuel Béart Amanda Seyfried Winona Reider Il y en a beaucoup Je sais pas comment on s'est écrit Mais on l'écrit Je les répète Anne Ataoué Christina Ricci Ah oui Emmanuel Béart Amanda Seyfried Winona Reider Laquelle n'a jamais joué Le petit chaperon rouge Amanda Seyfried T'as dit ? Ouais Alors déjà Il y a mes deux chouchous d'amour Et en dernier Winona Reider Moi aussi j'ai un peu Ma chouchou d'amour Christina Ricci Et qui ? Christina Ricci Et Winona Reider C'est mes chouchous d'amour De ma vie Emmanuel Béart Dans tout ça Non Rêve en foutant Emmanuel Béart Avec sa petite voix douce Richie je la vois bien Ouais avec mon stylo L'aura après Sinon je note pas les points Ok Elle m'écoute pas Bon Est-ce qu'on enlève Ataoué Quand même Comme tu le sens Ah Vas-y Ah Y'a des Bon Dis-les une dernière fois Vas-y Marie Anna Taoué Christina Ricci Emmanuel Béart Amanda Seyfried Winona Reider Laquelle n'a jamais joué Le petit chaperon rouge Bon On tente Winona Reider Allez on va dire Winona Reider Winona Et chez vous Laura et Nina On dit la bonne réponse Très bien Merci On va dire Richie Mais sans conviction Commençons par Anna Taoué Qui a joué le petit chaperon rouge Dans La véritable histoire Du petit chaperon rouge Qui est un film d'animation Je l'aime trop C'est toi décoré Edouard C'est tellement con ce film Je l'ai pas vu Emmanuel Béart A joué le petit chaperon rouge Dans Le dernier chaperon rouge De Jen Kunen Amanda Seyfried Elle l'a joué Dans le chaperon rouge De Catherine Hardwick A côté de Gary Oldman Christina Ricci La jouée Dans Little Red Riding Hood De David Kaplan Mais Winona Reider N'a jamais joué Le petit chaperon rouge Je suis désolée Ce qui vous fait passer Simon et Vincent A 14 points On passe au résumé raté Alors c'est un film avec Monica Bellucci Qui joue une reine Mais non ce n'est pas un long métrage Avec Dieudel et Chantal Lobby Exactement C'est les frères rines de Théry Giliab J'ai écrit un super long résumé Ce n'est pas le titre Mais je le dis Tu vois regardez l'évêque L'étoil Non mais j'ai pas envie d'écouter la suite Vas-y Rafa Suis-la Suis-la Bref un film qui parle d'escroquerie Mais bon non je n'ai pas envie J'ai pas envie J'ai frustré Ça m'a l'air Il est vexé Maintenant tu nous as frustré Alors du coup 14 pour l'équipe de Simon 6 pour l'équipe de Laura On passe au casting 5 étoiles Si je vous dis Christina Baranski Tracy Hullman Billy Magnussen Mackenzie Mosey Daniel Utelstone Lila Waouh J'ai même pas dit les têtes d'affiche Elle n'a même pas commencé par les mauvais acteurs Ecoutez moi je vais les finir ok Lila Crawford Anna Kendrick James Corden Chris Pine Emily Blunt Johnny Depp Meryl Streep Comment t'as pu trouver A Daniel Utelstone Bravo Tu le connaissais juste ? Absolument pas J'ai juste le premier nom Qui me passait par la tête Ah d'accord C'est de la chance Bravo voilà 7 points pour l'équipe de Laura Qu'est-ce que vous voulez Je vous dis Oh il était Loire et Vincent Mettez vos casques Alors Je passe A la musique de film Dans quel film On peut entendre cette musique J'ai eu la jugolaterie Non Mais si ça ressemble Oui ça ressemble C'est un plaques Quelle est Elsa ? Alice Opie des Merveilles Exactement Alice Opie des Merveilles C'est une pub C'est une pub C'est une pub Surtout qu'à la fin de la musique Ils disent Alice 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 Donc voilà J'étais à 8 points L'équipe de Laura J'étais pas loin Bien joué Ah le compositeur Nous arrivons au Duel Time Sachant que nous avons Créé une petite surprise Pour ce Duel Time Nous avons De questions Comme d'habitude On remet pas les paris Est-ce que tu veux expliquer Parce que c'est l'idée de Raph Alors Voilà Tu remets un jingle Au Duel Time Ah merde Vous avez la possibilité Alors c'est toujours 5 points Si donc vous trouvez La bonne réponse Avec les 4 propositions Mais vous avez la possibilité De deviner la réponse En cash Donc là Ce sera 7 points T'as regardé Tout le monde On les perd toujours C'était la bonne époque Sans qu'on vous donne Les propositions Comment ? On les perd toujours Oui Et on pourrait pas gagner Juste 2 points Si on enlève 2 points Si on enlève Ah tu changes les règles Toutes les propos Il y a trop d'autres choses À prendre en compte là Non 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 Vraiment Si vous faites le cash Alors je suis sûr Personne va prendre cash Et là on va du coup Il faudrait qu'on rajoute Des pouvoirs genre Changement de capitaine Et tout Tu vois des trucs comme ça Ça va stylé non ? Non non Mais du coup voilà Donc voilà C'est juste cette règle là Ok Cool Donc si vous répondez cash Vous gagnez Ou perdez 7 points Bon alors Quelles sont les propositions Mais là les trucs des comptes Déjà ce sera Vous qui commencez Simon et Vincent Donc Simon Vous avez 14 points Vous avez le choix entre Adaptation ou casting Mais Juste une question J'espère que les questions Sont plus simples du coup maintenant Il y a une possibilité de trouver Absolument Je suis sûr qu'adaptation Ça va être plus simple Que casting Mais je vais quand même Prendre casting En cash ou pas en cash ? Attends Personnel je te compte Si Gaël le sait Draw Barrymore Hillary Duff Et Selena Gomez Mais je sais Pourtant je connais la filmo D'Hillary Duff Sur le bout des ongles Donc voilà Là clairement Tu as l'option cash Donc du coup Elle est plus simple C'est pour ça Enfin j'imagine Oh j'avais tellement pris cash Allez on cash Ouais mais là Je l'ai plus Donc je vais prendre De toute façon J'ai pas envie de la jouer cash Alors que je peux gagner 5 points Et c'est bon Vas-y donne moi les propositions Alors 4 propositions Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois Dormant Ou La Belle et la Bête Ouais mais ça m'aide pas en fait Tes propositions C'est les 4 sur lesquels j'ai hésité Bah ouais mais bon Écoute C'est Draw Barrymore Ouais Draw Barrymore, il a Redoff Ou Selena Gomez Blanche-Neige, Cendrillon La Belle et la Bête Et La Belle au Bois Dormant La Belle au Bois Dormant Pardon Tu veux que je t'aide ? Bah ouais Allez Moi j'adore cette musique C'est la Gômez Oui Oui C'est marrant d'hésiter en disant C'est la Gômez C'est vrai je sens sérieux quoi Attends attends Surtout que t'es fan de Selena Gomez Je sais que Quel est ton film préféré de Selena Gomez ? Juste une petite apparence Spring Breakers Non je pensais que t'allais dire autre chose Mais bon C'est pas grave Bah alors que Il y a Redoff Mon film préféré d'Il y a Redoff Putain j'en ai tellement Bah c'est difficile hein Mais ouais 13 à la douzaine d'eux Ouais Alors vas-y Isabel Goyer le film Alors Drew Barrymore, Il y a Redoff Et Selena Gomez Ont un personnage en commun Bon bah je vais dire Alors attends Tu m'as dit Blanche Neige Blanche Neige Cendrillon La Belle au bois dormant Ou La Belle et la Bête Je vais dire La Belle au bois dormant C'est ça ? Tu l'as dit elle ? Ouais Ok Ok donc Laura tu as le droit A la question adaptation Allez-y Je te dis la question C'est moi Lequel de ces comptes A eu le droit au plus grand nombre D'adaptations cinématographiques ? Bah ouais mais du coup Tu dis lequel Donc tu peux pas avoir de cash Ah bah ouais Non Quel est le compte Qui a eu le plus du coup Voilà En soi oui Parce que lequel c'est Du coup en comprenant les Bah en soi c'est quel ouais Ah en vrai ça peut être Trouvable en cash aussi Ouais j'ai envie de tenter Mais en même temps Poil de carotte je crois c'est Qu'est-ce qu'il y a ? Déjà c'est pas Est-ce qu'on peut vous dire Que c'est un compte ? Denis et Amalis Je crois que c'est Denis et Amalis Je sais pas J'aime le challenge Est-ce que tu peux dire Comme Nagui Du haut carré au cash ? Du haut carré au cash J'hésite Nagui J'espère que ça va finir Pour un ciao ciao aussi Vous verriez ses paroles Si vous voulez le retentir tout à l'heure Vous bloquez ses paroles On pourra remettre Cette possibilité Ouais Intérieurement Ouais Je vais dire Ah tu l'as fait en cash ? Tu l'as fait en cash ? Ouais Je sais pas Pour la première fois Elle va peut-être réussir Pour le bonheur du jeu Ouais Je vais dire Le chapeau rouge Nina elle te fait oui C'est des indications ça ? On a pas la réponse Mais on a pas la réponse en soi Bah oui mais alors Elle t'aide quand même Moi je dirais ça Elle m'a dit oui Ah bah voilà Moi j'ai pas dit J'ai pas dit à Vincent Moi je dirais Mais de toute façon Il te rédite je sais pas Moi je le savais Tu savais ? Moi je le savais Bah voilà Tu le savais pour la question Casting ? Non pas du tout Moi je le savais normalement Et alors donc c'est Cendrillon ? Exactement C'est Cendrillon Qui est interprété par Drew Barrymore Hilarie Dove Et Selena Gomez Tu peux y aller les films ? Bah c'est en plus Hilarie Dove Je pensais que t'allais les trouver En citant ces films Parce qu'il y en a un qui s'appelle Comme Cendrillon je crois Voilà D'accord Et Drew Barrymore Vous avez pas les films sinon ? Non ? Je comprends pas Vous êtes plus dans la même émission ? Google les a Ça y est Ils perdent de 5 points Ils perdent de 5 points Ils sont plus dans la même émission Ils ont pas fait de cash C'est pas grave Mais tu peux enlever plus de points Y'a pas de soucis Mais moins neuf Par contre Laura a fait un cash Ouais ouais Et sinon vous m'écoutez ou ? Drew Barrymore C'est à tout jamais A tout jamais une histoire de Cendrillon D'accord Et c'est Nagomez ? Bah je vais la rechercher Je te dis Est-ce qu'entre temps Je peux te donner la réponse à Laura ou pas ? Attends Gaël va venir Elle va nous dire la réponse C'est comme Cendrillon 3 C'est Nagomez ? Et qui joue dans le 2 Gaël ? Tu peux revenir ? C'est toujours Hilary 9 ? Toujours ? Non ? Ah Ok Bon Laura Oui C'était pas ça C'était même pas dans mes propositions Ah merde ! C'était Blanche Neige Vas-y On avait Ah bah on va voir Je vais te reposer Vas-y Vas-y Blanche Neige C'est ça Blanche Neige Cendrillon Allez topper des merveilles La Belle et la Bête 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 Donc direct l'équipe de Laura vous tombez à 1 déjà Je préfère vous le dire direct Mais allez-y pour le panache T'as dit Blanche Neige Cendrillon ? Blanche Neige sans rayon Allez topper des merveilles La Belle et la Bête Blanche Neige est un paquet quand même Je suis allé les voir J'hésite en tout Attends j'ai dit adaptation cinématographique Ça ne comprend ni les séries ni les téléfilms Ni... Ah mais elle est quand même pas mal Blanche Cendrillon Blanche Comme Neige 2 Ça fait 2 Blanche Comme Neige c'est le dernier d'ailleurs Le dernier de la liste Bah je sais pas Fais du moins la réponse Fais ton qu'à faire Fais du moins une réponse alors Il y aura la compétitité Bah vu que j'hésite avec Blanche Neige Blanche Neige Non Blanche Neige a 15 adaptations La Belle et la Bête a 15 adaptations aussi Alice en a 11 Et Cendrillon a 31 adaptations cinématographiques Bah regarde tous les trucs de Cendrillon Et le petit chapeau en rouge c'est 19 Ah bah c'était pas mal C'était mieux que tes propositions C'était pas dans tes propositions Non Parce qu'il posait une question sur lui Juste après Donc on va pas Il y avait Cendrillon Les deux trucs C'était Cendrillon Il fallait juste faire cash Cendrillon Cash Cendrillon Donc euh Voilà je suis désolée Vous tombez à 1 Équipe de Simon à 9 On a une belle victoire quand même Même si vous êtes culé de perdu A votre dual time Tristesse Bon Et bien merci Raph et Marie Je pensais que je gagnerais jamais Depuis qu'il y a eu le changement de bête Finalement c'est arrivé très vite Le champ en l'an 2 De tapis sonneurs Pendant le quiz Et oui oui Vous êtes bien sûr Dans la roue de la fortune C'est vendu Très bien C'est n'importe quoi Cette émission aujourd'hui Merci aux chroniqueurs Présents Présents de ce soir A Dorian A La Technique Ainsi qu'à Gael Qui s'est occupé De la vidéo La semaine prochaine Trois films seront de la partie Alors vous allez me dire La réalisatrice du premier film Parce que je ne l'ai pas noté Lise Et l'oiseau bleu Parce que c'était un autre film A la base Attends je cherche Lise et l'oiseau bleu De Naomi Tu avais mis Just Gigolo Oui Bah oui j'avais mis celui-là Et tu l'as enlevé Non je l'ai enlevé Alors El Reyno De Rodrigo Sur Goyenne Et seule à mon mariage De Martha Bergman Et Lise et l'oiseau bleu Tu vas me dire C'est Je vais te dire Dans deux minutes Dans deux minutes Vraiment Ça va être Et la Dame Blanche Non Non mais pourquoi Il y a le thé Naoko Yamada Parce que c'est par les créateurs Tout à fait Naoko Yamada Naoko Yamada C'est les créateurs de Conjuring Oui mais j'ai pas vu Conjuring Bah la nonnaie aussi La Dame Blanche On n'a pas mis Bon viendra pas Eh oui bon Alors on va finir Ça rame beaucoup Ce soir Alors que si c'était Blanche Neige En film d'horreur Là il aurait mis Parce que je suis sûr Il a une préférence Pour Blanche Neige Blanche Neige du univers Le titre de mon mémoire Ce week-end C'est tenu la 11ème édition Du 48h Film Homemade Comme vous le savez tous Autour de la table On y reviendra d'ailleurs En long et en large Et en travers La semaine prochaine Et pour la projection Des films qui s'est tenu lundi Une exposition Et un concert Avait aussi lieu Sur scène On a pu retrouver La jeune et talentueuse Elle Nour Qui mêle R&B Et Trapp Ce soir on se quitte Donc en exclusivité mondiale Parce que je pense Que c'est la première fois Qu'elle passe sur une radio On se quitte Avec son dernier titre Sorti lundi Sony Elle noue aux jeunes artistes Montpellier Rennes A suivre C'est tout de suite Et c'est une première Sur Radio Campus Montpellier Bonne semaine à vous Ce cinéma show C'est tous les mercredis Mais c'est encore un peu Maintenant C'est tout le monde 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501